Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième événement du cycle droit de la propriété intellectuelle et pop culture dédié à l'univers de Disney, intitulé Welcome to a Small Low World. Bien que le directeur général du CEPI, M. Yann Bazir, ne soit pas encore parmi nous, je me joie à l'intégralité de ses étudiants pour le remercier de l'énergie qu'il déploie pour proposer de tels événements et une telle qualité d'enseignement malgré les temps qui courent. Je le remercie également pour la confiance qu'il nous accorde dans l'organisation et l'animation de ses conférences. Je remercie bien évidemment les conférenciers pour leur présence en ligne avec nous et pour la diversité des sujets traités qui s'annoncent tous extrêmement captivants. Je me tourne enfin vers vous, chers publics, pour vous remercier de votre présence. C'est un honneur que de vous recevoir dans cette conférence et de vous voir toujours aussi nombreux. Croyez-moi, sans vous, ces rendez-vous n'auraient évidemment pas la même saveur. Je me présente enfin, je m'appelle Jared Bernard, je suis étudiant dans le master de droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels du CEPI et je suis depuis peu avocat au barreau Toulouse. J'ai aujourd'hui l'immense honneur de représenter l'association des masters professionnels du CEPI, l'AMP-CEPI, et de vous prêter ma voix pour ce troisième événement du cycle droit de la propriété intellectuelle et pop culture, donc dédié à l'univers de Disney. Intitulé, comme je vous l'ai dit, « Welcome to a small, low world ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi tout d'abord de prononcer quelques mots sur l'association qui co-organise cet événement. Créé à l'initiative des étudiants du master 2 professionnel du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, l'AMP-CEPI vise à renforcer les liens et promouvoir la formation de ses membres à travers l'organisation d'événements. Ces événements prennent la forme de conférences, de podcasts, de plaidoiries et bien d'autres formats destinés à réunir autour du droit et autour de la propriété intellectuelle. Mais loin de nous l'idée de vous écarter, et comme vous le constatez à cet instant, nous avons la volonté de vous inclure et de partager ces événements avec vous lorsque cela nous est permis. D'ailleurs, pour ne jamais rien louper ou simplement pour retrouver un événement passé, nous vous invitons à suivre les pages de l'AMP-CEPI sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et puisque partage rime avec solidarité, permettez-moi de prendre un instant pour évoquer avec vous le fonds d'aide aux étudiants. L'AMP-CEPI a mis en place un fonds d'aide qui tend à accompagner au mieux les étudiants dans leur réussite professionnelle, notamment par l'octroi de bourses de mérite pour les étudiants non bénéficiaires de Cours-État, ou le financement de certaines des activités proposées pendant la ligne universitaire, telles que des visites à l'OEB ou à l'EIPO, si les conditions nous le permettent. Et donc, si le cœur vous en dit, vous trouverez dans le chat toutes les informations pour faire un don et contribuer à ce fonds. En somme, à travers les actions de l'association, notre objectif est de contribuer modestement et à notre niveau au rayonnement du CEPI et à l'excellence des enseignements qui y sont dispensés. À toute fin utile, je rappelle également aux entreprises qu'il vous est possible de contribuer à votre échelle à ce rayonnement en choisissant le CEPI au moment de verser votre taxe d'apprentissage. Mais revenons-en à nos moutons. Après Game of Thrones et James Bond, c'est aujourd'hui l'univers de Disney qui est à l'honneur. Cette ambiance magique, ces personnages attaçants, ces moments de joie mais aussi de tristesse, des chansons qui restent dans les mémoires et des parcs qui font rêver petit et grand. Bref, croyez-moi, nous vous avons pour l'occasion réuni un panel d'intervenants prêts à vous faire rêver en couleur. Vous pouvez évidemment, tout au long des interventions, poser vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux différents intervenants. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter un excellent séminaire. Je passe la main à Ania Kassoul qui se chargera de présenter les différents intervenants et je vous dis à tout à l'heure pour la première session des questions. Merci. Merci beaucoup, Jared. Merci à vous. Un grand merci au CEPI, à tous les étudiants mobilisés et avec leur parfaite organisation chaque semaine. Merci à Yann Bazir, comme vous le disiez, pour son dynamisme. Et merci donc de me permettre de voyager une fois de plus avec vous cette semaine pour un séminaire droit et pop culture pour être confiné cette fois-ci avec les histoires des personnages incroyables de Disney. Confiné, oui, mais en attendant d'être libéré, délivré, on a décidé de vous montrer qu'il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Car ce soir, bande de vénards, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. On va peindre aux mille couleurs ce confinement. Oui, oui, l'univers de Disney, c'est l'univers des chansons cultes. Et j'aurai épargné vos oreilles en m'abstenant d'accompagner les paroles de la mélodie. C'est l'univers des chansons, c'est l'univers du rêve, de l'imagination, pour les grands comme pour les petits d'ailleurs. Car pour reprendre les termes de Walt, les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Bon, selon les opinions, on pourrait aussi avouer que certains vieillissent davantage qu'ils ne grandissent. Mais c'est une autre histoire. Il faut commencer par dire que le contraste entre la féerie de Disney et le droit est prononcé, pour ne pas dire criard. Le droit ayant une réputation austère, ancrée dans la dure réalité. En effet, les studios Disney, pour leur part, rêvent nos vies en couleurs, car il paraît que c'est le secret du bonheur. Ils ont d'ailleurs créé leur premier cartoon en couleurs en 1932, alors qu'on croirait parfois que le droit, quant à lui, encore aujourd'hui, se dessine toujours en noir et blanc. Mais on rappellera quand même que, comme l'a magnifiquement exprimé Giraudoux, le droit est aussi une puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. D'ailleurs, j'attire votre attention, chez Disney, le juriste n'obéit pas complètement au stéréotype de l'austérité. Il suffit de repenser à ce brave et attachant M. Georges, notaire de profession dans les Aristochats, qui, malgré ses jambes tremblantes de vieillard, ses lunettes triple foyer et son classicisme un poil démodé, est à la fois joyeux, amoureux, énergique, très humain, en bref. Par ailleurs, les vertus pédagogiques des œuvres de Disney sont innombrables, et les leçons maximes, morales, omniprésentes, le Créateur énonçant lui-même que le plus important dans ses histoires est d'enseigner aux enfants que le bien triomphe toujours du mal. Bon, alors le juriste aurait certainement un avis plus nuancé sur cette leçon, ayant certainement vécu quelques désillusions lui-même, mais il sera nécessairement sensible à cet arbitrage entre les valeurs, à la recherche de fondamentaux d'universel qui étayent notre conception de ce qui est juste. On relèvera de plus que le droit, qui se veut prescriptif, mais aussi curieux de comprendre les phénomènes sociaux et humains, et bien pour mieux les appréhender tout simplement, ne peut que se montrer enrichi par une rencontre avec un autre imaginaire que le sien. En effet, le regard du droit est certainement limité par son prisme disciplinaire, et il faut alors désenclaver ce droit pour mieux le retrouver. Et comme l'écrivait cette fois-ci un juriste, Jean Carbonnier, derrière les formes sensibles d'une institution juridique, peut se cacher un esprit qui échappe aux techniciens du droit, qui échappe peut-être même à l'écrivain, simplement observateur, mais qui peut être appréhendé d'instinct par le génie poétique. Les contes et histoires des studios Disney regorgent sans aucun doute de ce génie poétique, offrant à ce titre une merveilleuse fresque pour qui voudrait proposer une relecture du droit, en couleur cette fois-ci, de sa sociologie, de sa philosophie, de son humanité, et même de son actualité. Par exemple, à l'heure où l'infraction d'écocide semble voir le jour en France, on peut déjà lire dans les œuvres Disney des questionnements liés aux droits de l'environnement. « Tu crois que la Terre t'appartient tout entière ? Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. » On retrouve en outre la question des discriminations et du genre, lorsque le personnage de Mulan doit, comme un homme, être plus violent que le cours du torrent, être plus puissant que les ouragans, et en cours quand même la peine de mort pour s'être travesti et avoir combattu dans l'armée chinoise, alors qu'elle est une femme et que cela lui est interdit. Le droit des successions encore peut être mobilisé par les aristochats, on y a fait allusion tout à l'heure. Le droit des contrats et même de la consommation, dans l'adaptation de la petite sirène de Andersen, lorsque Ariel conclut une convention, convention dont la validité peut être à mains égards remise en cause, on est bien d'accord, avec Ursula, la sorcière des mers. Et les exemples sont encore foisonnants. Ce soir, pour rassembler tout ça, Marion Talbot nous présentera l'ouvrage né de l'étude du droit dans Disney, paru aux éditions Marais-Martin et qu'elle a co-dirigé avec Quentin Le Pluard. Marion Talbot et Quentin Le Pluard sont tous les deux doctorants en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Brest. Et ce sont trois thématiques plus spécifiques qui vont nous occuper ensemble ce soir. Tout d'abord, nous ferons une halle dans Toscane, région connue pour avoir vu naître, sous le ciseau à bois de Gepetto, le célèbre et adorable petit pantin de bois, qui désirait plus que tout au monde devenir un vrai petit garçon. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Pinocchio, personnage créé en 1881 par Carlo Colloni et adapté par Disney en 1940 dans son deuxième long métrage. Et c'est le professeur Gilles Raoul Cormel, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Brest, qui nous parlera de Pinocchio et la quête de vie humaine. Ensuite, virage à 180 degrés, nous quitterons l'Italie pour nous plonger dans l'univers des jeux vidéo et des années 2000. Pour leur 125e long métrage, les studios Disney ont fait le choix des images de synthèse pour raconter l'histoire d'un personnage de jeu d'arcade déterminé à redéfinir sa place programmée dans le jeu. Mais ce sont ici des questions de propriété intellectuelle qui devront attirer notre attention autour de l'œuvre, grâce à Sarah Markievicz, juriste et enseignante en droit du numérique à l'Université d'Avignon, qui explorera ainsi le monde de Ralph, vous l'avez deviné, à l'aune du droit d'auteur. Enfin, retour dans les années 40, au travers du sixième long métrage Disney, celui qui, je pense, nous a tous traumatisés un jour, enfant. Vous l'avez compris, je parle de Bambi. Bambi, adapté du roman de Félix Salten, paru en 1923. La thématique et le débat autour de la chasse, caractéristique de ce récit, n'a pourtant pas pris une ride, si j'en crois l'actualité. Et bien évidemment, c'est Jean-Pierre Marguénaud, professeur en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Limoges, qui traitera de Bambi et du droit des animaux. Sans plus tarder, maintenant, place à la bonne étoile, à la fée bleue et surtout au professeur Gilles Raoul Corneille, à qui je cède la parole. Voilà, vous m'entendez ? On vous entend. Il était une fois un pantin de bois dont le nez s'allonge à chaque mensonge. Alors, telle est la caractéristique essentielle du Pinocchio de Disney. Et pourtant, cette caractéristique est mineure dans l'œuvre de Colody. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais le Pinocchio de Colody ne le présente pas du tout de la même manière. Alors, chacun garde en mémoire la magie de ce dessin animé, riche en couleurs, en péripéties irréalistes, et sans doute aussi la morale à laquelle aboutit ce divertissement. Une vie bien menée est toujours gratifiée. Alors, l'histoire commence dans la maison d'un vieil homme, un habit sculpteur dommé Gepetto, qui achève de réaliser un pantin de bois. Il le nomme Pinocchio et le présente à ses animaux domestiques, son chat Figaro, Cléo son poisson rouge. Puis, à la vue de l'étoile des souhaits, il formule le vœu avant de se coucher, que sa marionnette devienne un vrai petit garçon. Dans la nuit, une fée, la fée bleue, surgit et donne vie à ce pantin de bois. Pour aider Pinocchio à discerner le bien du mal, elle charge Jimmy Cricket, qui est le grillon narrateur, d'être son directeur de conscience et lui offre une tenue respectable à la hauteur de sa charge. Avant l'aube, Gepetto découvre que son vœu est exaucé. Heureux d'être père, il donne vie à son jeune fils, un livre. Il donne à son jeune fils, pardon, un livre et une pomme pour qu'il aille à l'école. Et c'est alors que les mésaventures de Pinocchio vont débuter. Le théâtre de Stromboli, d'abord, qu'il exploite et le met en cage. Un séjour sur l'île enchantée, ensuite, qui est destiné à la traite des enfants des obéissants. Et enfin, une plongée dans l'océan qui le mène dans le ventre de la baleine Monstro. Trois épisodes, trois épisodes malheureux, ponctués par le retour de la fée bleue, qui rappelle Pinocchio à ses promesses et lui enseigne de ne pas mentir. Et finalement, le jeune pantin va se racheter une conduite en sauvant Gepetto de la noyade. Et pour cela, la fée bleue va le récompenser de sa bravoure par le don d'un corps humain pour le plus grand bonheur de Gepetto. Et le directeur de conscience va recevoir une décoration en or. Alors, ce petit résumé du Pinocchio de Colody est important parce qu'il a inspiré un certain nombre d'études. Et d'abord, est véritablement, par rapport à l'œuvre de Colody, bien différente. Alors, vous avez évoqué en introduction que Pinocchio de Colody était véritablement une œuvre. Alors, je l'ai écrit avec un cas, comme je l'ai rencontré dans un ouvrage de 1951. Et il faut savoir qu'en Italie, en XXe siècle, le Pinocchio de Colody était le deuxième ouvrage le plus édité et le plus vendu. Et dans cette image, vous le voyez à droite, où un gendarme tient Pinocchio par son nez. On va découvrir qu'il y a de profondes différences entre le Pinocchio de Colody et le Pinocchio de Disney. Dans le Pinocchio de Colody, c'est un garçon de 12 ans, c'est un jeune adolescent. Il est tout fluet, tout malingre. Il est assez insolent. Et finalement, il n'est pas du tout touchant. C'est véritablement un conte qui était destiné à l'éducation des enfants pour leur dire, voilà, si tu ne suis pas un bon chemin, tu deviendras véritablement un vaurien, un vagabond. Et ce conte, véritablement, ne le présente pas sous un jour attachant. Le nom de Pinocchio en toscan, c'est Petit Pignon. Ça m'a rappelé, en reprenant le texte que j'avais écrit pour Quentin Lepullard et Marion Talbot, ça m'a rappelé il n'y a pas longtemps que Petit Pignon, chez nous en France, ça pourrait nous rappeler François Pignon, d'autres aventures où nous avons un être assez malchanceux. Alors, par son âge, par sa silhouette, par son nez, par son attitude, voilà, le Pinocchio de Colody est complètement différent du Pinocchio de Disney. Dans le Pinocchio de Colody, il y a des épisodes assez noirs, assez cruels, assez misérables. Et ainsi, dans le Pinocchio de Disney, eh bien, on ne retrouve pas un petit garçon qui échappe au châtiment du feu, un petit garçon qui est véritablement si malhonnête qu'il n'envoie pas l'alphabet de Gepetto, du pauvre Gepetto qui vend son manteau pour lui acheter un alphabet. On ne retrouve pas non plus Pinocchio pendu à un arbre, ni enchaîné à un poulailler. Et néanmoins, on retrouve dans des adaptations postérieures à Disney de Pinocchio, parce que Pinocchio, on fait l'objet d'un très grand nombre d'adaptations, on va retrouver des épisodes, que j'avais gardés en ma mémoire d'enfant, des épisodes de Colody, comme le chant des miracles, et cet arbre au pied duquel on enterre quelques pièces d'or, et puis aussi le vol sur le dos d'un pigeon. Alors, le Pinocchio de Disney a été saisi par les sciences humaines, et là vous avez quelques-uns des textes qui ont été écrits par des philosophes, des psychologues, des psychanalystes, des spécialistes de littérature aussi, qui se sont attachés à montrer qu'on avait dans le Pinocchio de Disney un véritable conte, c'est-à-dire un récit court, vif, qui se veut presque universel et intemporel, avec toute la magie de Disney. Alors, il n'y a pas eu d'analyse juridique jusqu'alors, et finalement je me suis demandé, en confrontant à la fois l'œuvre de Disney à l'œuvre de Colody, et ces deux œuvres au droit, donc c'est une invention à trois voies, complètement autonome les unes des autres, si l'on peut dire, s'il n'y avait pas une dialectique propre au droit, et je l'ai retrouvée dans la dialectique du corps et de l'esprit, d'où le plan que je vous propose d'étudier d'abord le corps de Pinocchio avant d'étudier son esprit. Alors, le corps de Pinocchio. Le corps de Pinocchio, c'est d'abord un bois animé, et ça sera ensuite un bois transformé. Un bois animé tout d'abord. On le voit ici sur cette image, Pinocchio va être complètement façonné par Gepetto. Et quand il le façonne, dans l'œuvre de Disney, c'est un morceau de bois qui n'a aucune vie. Là, il y a une différence avec l'œuvre de Colody, parce que dans l'œuvre de Colody, c'est déjà un bois magique, c'est un morceau de bois qui parle, avant même d'être façonné. De quoi faire tourner la tête, faire perdre la raison. Dans l'œuvre de Disney, la magie s'opérera bien plus tard. Donc, ce qui est intéressant dans le corps animé, c'est que le corps est d'abord façonné avant d'être animé. Donc, on a un morceau de bois qui est façonné, qui va donner vie à une marionnette. Et cette marionnette, comme il est dit dans l'œuvre de Disney, Pinocchio est tout en ficelle. Il est tout en ficelle et en articulation. Gepetto joue avec sa marionnette quand il le présente à Cléo, à son poisson rouge, à son chat. Il achève avec beaucoup de finesse de dessiner des cils et un sourire aux traits de pinceau. C'est dans la nuit. C'est dans la nuit que la faible va venir, va exaucer le vœu de Gepetto et va animer cette marionnette. Alors, la nature juridique de ce corps, oui, ça pourrait être une première question juridique. Donc, Pinocchio est à la fois une chose par son corps, par son corps fait de bois, et en même temps, parce qu'à partir du moment où il est animé, eh bien, il parle, il a un esprit, eh bien, il pourrait se rapprocher d'un sujet de droit, d'une personne. Alors, on est ici, on pourrait interroger une nouvelle fois, non pas, comme on le fait pour les animaux, interroger une nouvelle fois la nature juridique, la distinction fondamentale entre les choses et les personnes. Alors, je dis pourquoi pas comme on le fait pour les animaux, parce que je me suis posé la question de savoir si Pinocchio était un être doué de sensibilité. et en réalité, non, on le voit dans le film de Walt Disney. Pinocchio n'a pas besoin de respirer, puisqu'il est en bois, et c'est pour ça qu'aussi, dans l'œuvre de Colody, il est pendu, il peut même voir ses pieds brûlés, il ne souffre pas. Pas à un moment, ni dans l'œuvre de Colody, ni dans le Walt Disney, il ne souffre. Quand il traverse l'océan, lorsqu'il est dans le ventre de la baleine, il ne risque pas de se noyer, il a un corps de bois. Finalement, ce corps de bois a beaucoup d'avantages. Alors, un peu comme dirait La Fontaine, pour la chauve-souris, mi-corps, mi-oiseau, mi-rat, c'est un être hybride. Voilà, c'est un être hybride. Et la deuxième question juridique qu'on pourrait se poser, c'est quel sens accorder à l'animation ? Alors, c'est là peut-être que le familialiste décèle dans l'œuvre de Disney. Il faut dire que les psychanalystes, les philosophes qui sont passés avant ont véritablement déjà tout écrit. C'est qu'il y a du masculin, il y a du féminin dans la création de Pinocchio. Alors, est-ce que Gepetto est son père ? Est-ce que la faie bleue est sa mère ? Eh bien, oui, a priori, tous les désignent ainsi. Sauf que, quand on regarde les traits caractéristiques du comportement de la faie bleue à l'égard de Pinocchio, d'une part, ou le comportement de Gepetto à l'égard de Pinocchio, d'autre part, on s'aperçoit peut-être d'une inversion du masculin et du féminin, ce qui est assez moderne en 1940. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que Gepetto est un père qui est d'une très grande affection. On rappelle un peu le père Goriot, il pardonne tout à Pinocchio. Alors que la faie bleue, elle fait à chaque fois qu'elle apparaît dans un temps très court, très bref, elle fait œuvre à chaque fois de puissance et d'autorité. Je trouve que c'est la grande modernité de Walt Disney, finalement, que d'avoir montré qu'une femme pouvait faire preuve d'autorité dans l'éducation d'un enfant et qu'un homme, au contraire, pouvait faire preuve d'une patience désarmante à l'égard d'un enfant. Alors, ce bois animé, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important dans le corps de Pinocchio, c'est ensuite le bois transformé. À trois reprises, le corps de Pinocchio est transformé. Il est d'abord transformé lorsque, dans le deuxième mésaventure, il décide de ne pas aller à l'école et d'aller sur l'île enchantée, l'île où l'on peut tout faire, où l'on peut faire toutes les bêtises sans être exposé à la moindre sanction. En réalité, c'est un leurre, car très rapidement, les enfants désobéissants sont transformés en ânes. Et donc, on a l'épisode du corps quasi asinien de Pinocchio. On a une deuxième transformation qui, là, est complètement finale. C'est la transformation d'un morceau de bois en un véritable petit garçon. Il y a une troisième transformation que je ne traiterai pas ici. C'est la question du nez de Pinocchio, qui est majeure dans l'œuvre de Disney et qui évoque autre chose, mais qui est en réalité une métaphore de la transformation de l'éducation de l'esprit de Pinocchio. Alors, la question du corps quasi asinien. Alors, on revient ici, comme nous avions la chance d'avoir le professeur Jean-Pierre Marguenot avec nous, je voulais lui faire beaucoup de clins d'œil. Et donc, que représente l'âne ? Que représente l'âne dans Disney ? Que représente l'âne dans notre société ? L'âne, voilà, il porte cette image de l'animal paresseux. Donc, l'enfant désobéissant est transformé en âne. Alors, deux différences, deux différences entre Collodi et Disney. La première différence, c'est que Pinocchio, de chez Disney, ne va pas être transformé complètement en âne. Simplement, les oreilles et la queue. Dans l'expression, les oreilles et la queue, qui, là encore, nous porte à quitter Disney pour aller sur un autre théâtre où l'animal est roi, je pense à la Corrida. Les oreilles et la queue sont, chez Pinocchio, transformés en âne. Pas tout le corps. Dans l'œuvre de Collodi, c'est tout Pinocchio qui est transformé en âne. Il va avoir une autre mésaventure, c'est qu'il va être vendu et exploité comme animal de cirque. Là, il va se blesser et il va être noyé pour être vendu simplement pour sa peau. C'est beaucoup plus enchanteur dans l'œuvre de Disney. Il est affublé d'oreilles et d'une queue d'âne, mais surtout, il perd la parole. Mais surtout, il perd la parole qu'il va le retrouver dès qu'il a quitté l'île à la nage, grâce à Jiminy Cricket. Alors, la question de l'âne en droit et la question de la transformation du corps de Pinocchio, ici, nous évoque quoi ? Nous évoque les châtiments corporels, châtiments corporels qui ont été interdits à l'école. Moi, je me souviens qu'à tant petit, on ne pouvait être encore humilié sans que personne n'y trouve à redire. C'était les années 80-90. Ce n'était pas forcément de meilleures années. Et sur les châtiments corporels, évoquez évidemment cette loi de juillet 2019 qui interdit aux parents les châtiments corporels. Je vous fais grâce de vous lire ce texte du code civil. Deuxième transformation du corps de Pinocchio, c'est la transformation finale où le corps de Pinocchio devient un corps humain. Alors, que pourrait-on en dire en droit ? Finalement, pas grand-chose, puisque à la fin, c'est un véritable petit garçon. On le voit ici en train de danser avec le chat. Signalons néanmoins que derrière cette transformation du corps, il y a différents messages. Et il y a eu différentes interprétations de Pinocchio. Ainsi, chez Colody, la marionnette reste au pied du lit de Pinocchio quand il se réveille le matin transformé en petit garçon. Et on a ici cette image du papillon qui laisse derrière lui sa chrysalide et qui peut-être aurait pu finalement être plus porteur de messages juridiques, de messages psychanalytiques aussi, de psychanalyse. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ces métamorphoses. Ici, c'est la magie, c'est la procréation magiquement assistée de Pinocchio qui se fait à chaque fois en l'absence d'une rencontre physique de Gepetto et de la faible. Voilà pour le corps qui est transformé, le corps de Pinocchio. Et passons maintenant à son esprit. Alors, on l'a tous compris quand on a lu Pinocchio, c'est véritablement l'éloge de la bonne éducation. Ou plutôt les difficultés d'être bien éduqué. Alors, nous avons, dans Walt Disney, nous avons un passage sur l'école et nous avons également la question du directeur de conscience avec le Jiminy Cricket. Et donc, comment être bien éduqué ? On s'aperçoit que dans l'œuvre de Disney, comme dans l'œuvre de Colody d'ailleurs, si Pinocchio finit par découvrir quelles sont les vertus, finit finalement par mériter de devenir un vrai petit garçon, ce n'est pas tant à l'école qu'il apprend des qualités qu'aux prises de la vie, il apprend sur le fait, en fait, il apprend à l'épreuve, des épreuves de la vie. Alors, ce directeur de conscience, il y est pour beaucoup. Alors, c'est peut-être ici que les analyses juridiques méritent d'être autrement développées. J'ai d'abord vu l'occasion de revenir à ces concepts de bonne ou de mauvaise foi, d'abord, et puis ensuite, nous verrons évidemment la question de l'excuse de vulnérabilité. Alors, la bonne ou la mauvaise foi, évidemment, parce que quand on pense à Pinocchio, on pense à son nez qui s'allonge, et Pinocchio incarne le mensonge. D'où la question, est-on systématiquement de mauvaise foi lorsque l'on ment ? Quand on confronte Pinocchio à grand coquin, comme sur cette image, eh bien, on voit plutôt que c'est dans le comportement du renard que s'exprime la mauvaise foi. La mauvaise foi doit être définie, et elle est définie à la lumière de la notion de bonne foi, ou plutôt à la lumière des notions de bonne foi. Car depuis les Romains, la bonne foi a toujours eu plusieurs significations. On en trouve encore deux parfaitement distinctes dans le Code civil. On a évidemment la bonne foi croyance erronée, celle du mariage putatif à l'article 201 du Code civil, celle de la croyance erronée du possesseur de bonne foi qui ignore avoir acquis le bien du non-propriétaire dans l'usucapion abrégé, article 2274 du Code civil. Mais la bonne foi, c'est aussi la vertu chevaleresque, la loyauté, la notion si fondamentale et qui a inspiré de belles jurisprudences du droit des contrats, aujourd'hui déplacés à l'article 1164 du Code civil. Pinocchio est-il de bonne foi ? Pinocchio fait de son mieux. Et c'est vrai que Pinocchio incarne davantage la bonne foi. Et c'est ici peut-être le paradoxe, car il incarne à la fois l'innocence, cette bonne foi croyance erronée, il est souvent surpris, et on le voit ici sur cette image, il croit purement et simplement le renard, et il va faire de son mieux. À la fin, il va se montrer courageux, il va essayer de remplir sa promesse. Finalement, c'est l'éducation de Pinocchio à la bonne foi que nous raconte ce conte. Le renard, lui, est évidemment de mauvaise foi, il a des connaissances, il a une intention malveillante, il a un comportement trompeur. On va retrouver la triade, les trois phases de la mauvaise foi, d'abord séduire, ensuite tromper, et enfin décevoir. La bonne ou la mauvaise foi, néanmoins, peut être analysée avec beaucoup plus de sévérité pour Pinocchio, puisque son nez s'allonge, c'est donc bien qu'il fait quelque chose de condamnable, et on retrouve ici une scène unique, mais une scène qui frappe l'imagination, puisqu'à chaque fois, on associe Pinocchio à cette scène. La fée lui demande ce qui lui est arrivé, et lui de répondre qu'il a rencontré sur le chemin de l'école deux messieurs, deux énormes monstres, avec de gros yeux verts, qui l'ont mis dans un grand sac, et Jiminy dans un petit, pour faire du bois à brûler. Par trois fois, par trois fois consécutives, il ment, et son nez s'allonge à chaque fois, d'une manière assez extraordinaire, et l'a fait de répondre que le mensonge grandit jusqu'à se voir comme le nez au milieu de la figure. Il faut donc faire l'apprentissage de la bonne et de la mauvaise foi au cours de son enfance, avant que les premières sanctions de la vie civile ne tombent. Mais en attendant, Pinocchio, surtout dans l'œuvre de Disney, c'est un petit garçon de 6-7 ans, il n'a pas encore l'âge du discernement, ce n'est pas le Pinocchio de Colody, où il a 12-13 ans, et ce qui m'a porté, enfin, à analyser l'esprit de Pinocchio sous le dernier angle, sous l'angle de l'excuse de vulnérabilité. Alors, on aurait encore beaucoup à dire sur le discernement de Pinocchio. On pourrait l'analyser sous l'angle de l'irresponsabilité du mineur, sous l'angle de l'incapacité du mineur. Mais voilà, ce serait véritablement des pistes d'analyse. Il n'y a pas grand-chose à en dire dans l'œuvre de Disney, puisque c'est elle qui nous rassemble aujourd'hui. Dans l'œuvre de Colody, il y en aurait beaucoup plus à dire, qui nous rappelle même le Code civil de 1804, où le père pouvait faire emprisonner son fils qui lui désobéissait, puisque dans l'œuvre de Colody, comme dans l'œuvre de Disney, Pinocchio incarne l'enfant désobéissant. La question du discernement, la question de l'incapacité contractuelle du mineur nous laisse peut-être sur notre fin. parce qu'on a envie de se demander mais quel contrat passe Pinocchio dans cette œuvre ? Et finalement, le seul contrat que passe Pinocchio par-delà ses mésaventures, c'est un contrat avec la faie bleue, la faie bleue qui lui dit qu'il deviendra un vrai petit garçon s'il est obéissant, s'il ne manque plus jamais. Alors, en conclusion, en conclusion, que dire ? Eh bien, Disney est un véritable conte. Le Pinocchio de Disney est un véritable conte. Vif, court, beaucoup plus vif, beaucoup plus court, beaucoup plus merveilleux aussi, mais derrière la merveille des dessins, la merveille des couleurs, il se cache, eh bien, un message universel, un message assez moraliste qui, lui, n'a pas vraiment vieilli. C'est le courage. C'est le courage qui révèle les hommes, les femmes, dans les grandes circonstances. C'est le courage qui révèle la véritable personnalité de Pinocchio et qui me fait dire, en définitive, qu'il est beaucoup plus facile au corps de grandir, de se transformer, plutôt qu'à l'esprit de s'ordonner et de s'épanouir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous avez cessé le partage d'écran, c'est parfait, j'allais vous inviter à le faire. Je me tourne tout d'abord vers Jared pour savoir s'il y a déjà des questions qui émergent sur le chat. Merci, Anya, et merci, monsieur le professeur. Votre intervention a sans doute laissé nos spectateurs sans voix puisque nous n'avons pas encore de questions. On va peut-être laisser une petite minute. Bien sûr. La première question est toujours la plus difficile à arriver. En attendant, je vais peut-être me permettre de poser une question ou de faire quelques remarques en comptant retenir votre avis, monsieur le professeur. Vous avez évoqué la difficulté de déterminer la nature de ce qu'est Pinocchio. Pinocchio, à la base, est une bûche de bois, une bûche de bois qui, en étant sculptée, prend l'apparence d'un petit garçon mais n'est pas véritablement un petit garçon. C'est une chose. Est-ce que c'est une chose semi-humaine ? Est-ce que c'est une chose qui ne l'est absolument pas ? Vous avez dit qu'on pouvait identifier la fée bleue comme étant la mère de Pinocchio éventuellement et Gepetto, son père. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas résister aussi à avoir dans cette allégorie une représentation de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que Pinocchio, c'est un pantin, il devient comme une sorte d'automate doué de vie, il est animé. Et ce qui lui manque quelque part, c'est une conscience et c'est pour ça qu'elle est externalisée grâce à Dimini Grillon. Et dans ce cas-là, on verrait plutôt la fée bleue et Gepetto comme des designers, comme des programmateurs ou des concepteurs. Et ce qui poserait éventuellement la question de la limite peut-être de la responsabilité d'un automate doué de conscience, doué d'intelligence. Et à quel moment on pourrait considérer que ces concepteurs sont responsables de ces actes ou à quel moment est-ce qu'ils s'en émanciperaient ? Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le film de Steven Spielberg sorti en 2001 qui s'appelle Intelligence artificielle avec un automate qui ressemble extrêmement fortement à un petit garçon. On ne peut pas presque s'y tromper ou très facilement et qui cherche la fée bleue pour devenir un vrai petit garçon et être aimé par sa maman. Donc, une question sur ce que ça peut vous évoquer et ce que vous l'avez envisagé aussi comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire de ce que vous avez pu observer. Évidemment, dans une note de bas de page, j'évoque parmi les nombreuses adaptations de Pinocchio le film de Spielberg, I.A. de 2001. En vous écoutant, je me disais que j'avais pris partie à partir du moment où Pinocchio se comporte en petit garçon, à l'intelligence du petit garçon et en tout cas le personnifie au point qu'il faille l'éduquer et être éduqué par un père ou une mère. À partir du moment où je recherche la paternité et la maternité, j'ai pris partie. J'ai pris partie sur le sujet de droit, évidemment. Et c'est là qu'en vous écoutant, je me disais que ce qui fait la personne, c'est plus son esprit que son corps. Avons-nous encore besoin d'un corps pour continuer à exister, être un sujet de droit ? On le voit bien qu'en droit, à la question de l'absence, le sujet de droit peut continuer à vivre alors même qu'il y a une incertitude sur la mort du corps. Mais il suffit que cette incertitude sur la mort du corps, sur la mort biologique, disparaisse pour que finalement le continuum de la vie juridique s'affirme. Et je pensais à un autre personnage fictif, je pensais au Capitaine Flamme et au professeur Simon dans le Capitaine Flamme. Le professeur Simon n'avait juste qu'un cerveau. Un cerveau et pourtant ce sera encore un sujet de droit. Donc, l'esprit est sans doute plus important que le corps. La vie du corps est essentielle pour accéder au statut de sujet de droit. En tout cas, c'est une vision classique. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus déterminant. C'est l'esprit parce que derrière l'esprit il va y avoir des actes de volonté et on va rechercher la responsabilité, peut-être même aussi les liens patrimoniaux entre les hommes, entre les sujets de droit. Votre question, il faut que j'y réponde. Je crois que par les mécanismes de la responsabilité de plein droit, la responsabilité du concepteur et la responsabilité des pères et mères du fait de leur enfant mineur sont assez proches. tout dépend de savoir sur quels fondements on résonne. Mais entre l'article 1242 alinéa 1er et 1242 alinéa 4 maintenant, on voit que les différences sont assez faibles. Donc, vous voyez, responsabilité de plein droit qui font que le droit de la responsabilité civile est beaucoup plus pragmatique et n'est peut-être pas si attaché à la spécificité du risque causé par un enfant mineur. Ce qui rappelle un très bel écrit de Denis Mazot après l'arrêt Le Vert, je crois que c'était l'enfant ravalé au rang de choses. Donc, c'est assez proche de tout cela dans le traitement de la responsabilité civile. Merci beaucoup. Merci pour ces éclairages. Je me tourne vers Jared avant de passer à la suite. est-ce qu'il y a des questions sur le chat qui auraient émergé suite à ce complément de réflexion qui nous est proposé par le professeur Raoui Cormeille ? Alors, toujours pas de questions de la part de nos spectateurs, juste une remarque de Céline Courroux qui vous remercie pour cette belle intervention l'ayant permis de voyager entre le droit et Pinocchio, un personnage aussi dynétiquement modifié. J'ai peut-être une remarque complémentaire pour rebondir ce que vous avez dit Ania et la réponse où finalement on voit très rapidement ce rapprochement avec l'intelligence artificielle. Ce pantin de bois, ce qui me frappe, c'est qu'il a tellement la volonté de devenir un petit garçon qu'il désobéit. Et c'est ce que je rapproche à une intelligence artificielle qui pourrait potentiellement vouloir se détacher de sa condition pour également se rebeller et faire en sorte de devenir elle-même, admettons, un véritable être humain. la question, est-ce que c'est prémonitoire ? Est-ce que c'était une inquiétude qui était déjà d'actualité dans l'esprit de la communauté ? Oui, ça renvoie à beaucoup de mythes de science-fiction, je pense à la Fondation notamment, dans lesquelles on retrouve une des lois premières de programmation des robots qui est de ne pas désobéir au programme que l'être humain conçoit pour lui et à partir du moment où il y aurait cette désobéissance et on pense notamment aux sciences computationnelles qui permettent à l'intelligence artificielle d'apprendre que si le cas devait se poser dans une réalité plus ou moins proche, est-ce qu'on pourrait toujours tenir pour responsable évidemment les concepteurs ou est-ce qu'on aurait une entité face à nous ? Et ensuite, sur le parti de dire que c'est l'esprit qui fait la personnalité, je pense qu'on pourrait quand même à un moment comprendre cette posture du logocentrique avec l'étude de Bambi et la réflexion de Jean-Pierre Marguédo puisque ça pose des questions sur la personnalité et le critère de ce que doit être la personnalité du sujet de droit. Vous avez renvoyé monsieur le professeur aux notes de bas de page dans l'ouvrage et donc je voudrais juste partager avec vous le... Vous me dites si ça marche, c'est bon ? Vous voyez l'ouvrage duquel est extrait la contribution de monsieur Raoul Cormeil ? Oui, oui. Oui ? Ah, parfait. Donc, cela me permet de signaler l'ouvrage pour ceux qui voudraient enrichir leur lecture et de donner la parole à Marion Talbot, Marion Talbot qui est doctorante à l'Université de Brest et qui a co-dirigé cet ouvrage avec Quentin Le Pluard afin que vous puissiez nous le présenter puisque c'est vrai que l'intervention sur Pinocchio nous a mis l'eau à la bouche et nous donne envie d'en savoir un peu plus sur le reste de ce très beau travail. Merci. Donc déjà, je viens de remercier les étudiants du Master 2 du CEPI et puis je vous remercie vous, Madame Cassoul et Monsieur Bassir aussi pour l'organisation de ce webinaire sur du droit dans le Disney. C'est toujours intéressant de voir que de Brest à Strasbourg on peut entendre un petit peu parler via les réseaux d'un ouvrage qu'on a fait avec Monsieur Le Pluard et donc là-dessus j'en suis ravie et je vous remercie pour l'organisation de ce webinaire. Alors concernant du droit dans le Disney, donc l'apparition de l'ouvrage qui date d'octobre fait suite en fait à une journée d'études qu'on a appelée la journée d'études des doctorants juristes à Brest. C'est devenu un petit peu une habitude. Tous les ans on organise une journée d'études faite par les doctorants et dans laquelle justement les doctorants de Brest du Lablex et notamment aussi du laboratoire Amur interviennent et l'idée en fait dans cette journée d'études c'est un petit peu de présenter aux étudiants que la recherche scientifique c'est pas forcément toujours quelque chose d'ennuyeux ou de très austère ou très strict un peu comme vous avez dit au début du webinaire mais que justement en fait ça peut être un petit peu plus fun et donc la journée d'études s'est tenue le 22 mars 2019 et l'idée en fait au travers de droit et Disney quand on a réfléchi à ce sujet là c'était de trouver un thème en fait qui puisse parler à tout le monde dans lequel tout le monde pouvait se retrouver et finalement en fait Disney s'est imposé assez facilement puisque faisant suite à Game of Thrones qui a eu un succès assez fou il fallait retrouver quelque chose qui puisse évidemment comme je l'ai déjà dit parler un petit peu à tout le monde et qui soit un petit peu intemporel et justement l'univers de Disney permet ça parce que même si on n'a pas tous vu les mêmes Disney ou si certains Disney ont versé davantage notre enfance plutôt que d'autres on se retrouve dans plus ou moins quelques Disney en tout cas et en fait les domaines qui sont évoqués justement dans ces Disney on le voit bien déjà aujourd'hui entre Pinocchio entre Bambi et Ralph on voit bien que ce sont des domaines complètement divers qui permet en fait à chacun de pouvoir imposer ou retrouver justement en fait de la matière juridique là-dedans et donc ce qu'on peut dire c'est qu'une fois qu'on a fait cette journée d'étude-là en fait on a une opportunité de pouvoir publier donc chez Marie-Martin l'ouvrage et en fait celui-ci s'est enrichi de quelques contributions dont notamment en fait celle de messieurs le professeur mais également donc de madame Sarah Marquinevite puisque au départ en fait c'était une journée d'études dès que doctorant donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur l'ouvrage après donc si on rentre un petit peu dans le détail donc c'est un plan en quatre parties donc je ne vais pas énoncer le détail de chaque contribution mais en fait on s'est un petit peu inspiré d'une citation de Walt Disney pour construire en fait le plan et concrètement on pourrait résumer ça donc avec tout d'abord le fait d'imaginer un cadre juridique pour le royaume ça c'est la la première partie de l'ouvrage la seconde partie de l'ouvrage c'est accepter on a accepté de croire en l'existence des personnages ensuite on retrouve donc des rêves des aventures et de ne pas se laisser porter par elles et enfin on termine l'ouvrage par oser proposer une morale digne de ce nom donc voilà un petit peu un petit peu ce qu'on a voulu faire à travers cet ouvrage là et on espère que que le webinaire de ce soir pourra vous donner un petit peu l'oeil à la bouche pour pouvoir découvrir la suite merci merci beaucoup Marion c'est le cas je vous le confirme et on va pas rester sur de la frustration au contraire on va quitter les années 40 et comme je le disais tout à l'heure passer dans l'univers des jeux vidéo et des années 2000 avec le monde de Ralph cette fois-ci et surtout on aura le plaisir d'explorer ce monde avec madame Sarah Markievicz pour nous parler un petit peu de propriété intellectuelle aussi quand même on est au CEPI alors donc bonsoir à tous donc je vais partager mon écran je sais pas si vous le voyez c'est bon c'est bon oui donc je vais lancer le chrono puisqu'on est chronométré alors donc bonsoir à tous donc moi je vais vous parler du coup de ma contribution sur les mondes de Ralph et croiser avec le droit d'auteur et je vais commencer puisque j'ai beaucoup de choses à vous montrer tout de suite alors tout d'abord je complète la présentation qui a été faite des mondes de Ralph de quoi on va parler on va parler d'un Disney oui c'est quand même un classique 52ème la date de naissance 2012 c'est important puisque vous allez voir j'ai beaucoup parlé chronologie donc je vous resitue le cadre de ce que je vais traiter et le père donc ce que j'ai considéré être comme le père de l'oeuvre c'est le réalisateur donc c'est Rick Mo retenez ce nom parce que vous allez le voir apparaître plusieurs fois alors quand je dis là je vous mets tout de suite une qualification juridique dès le début je vous parle d'oeuvres composites alors vous allez me dire oui les oeuvres Disney sont connues pour être des oeuvres composites je fais référence au fait des Mickey pardon cachés dans les oeuvres autres de Disney qui ne sont pas des Disney ou les personnages de Disney qui s'invitent en caméo on va dire dans les oeuvres de leur comparsa mais là c'est l'un des premiers Disney où on passe une table un peu supérieure là on ne va pas faire seulement intervenir ou rentrer des personnages Disney des personnages hors Disney et surtout des personnages de jeux vidéo je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a plus de 180 qui sont présentés à l'écran mais c'est juste pour vous dire que là on est toutes frontières confondues Disney hors Disney là vous avez déjà on va dire la trame de fond alors on en vient à le nerf de la guerre dans cette oeuvre c'est le jeu vidéo comme on l'a dit dès le début alors au niveau juridique qualification juridique d'un jeu vidéo il y a eu beaucoup au niveau enfin le parcours doctrinal ou jurisprudentiel il y a eu beaucoup de qualifications multimédia complexe on a dit que c'était assimilé des fois à une oeuvre cinématographique clin d'oeil à la décision qui porte le nom d'un jeu vidéo all on in the dark d'ailleurs qui en fait référence mais ce qu'on peut déjà retenir si je vais c'est que le jeu vidéo est une oeuvre prothésage au sens du droit d'auteur clin d'oeil encore une fois jurisprudence qui s'appelle Atari qui l'a dit dès la fin des années 80 pour ma part par rapport à l'oeuvre les mondes de rade que vous allez voir que je vais disséquer c'est le cas de le dire je vais appliquer une des thèses qui est retenue en doctrine qualification distributive de l'oeuvre multimédia qu'est-ce que c'est c'est de considérer que le jeu vidéo en l'occurrence et le film d'animation qui parle du jeu vidéo qu'est les mondes de rade est divisé en deux parties oeuvre audiovisuelle oeuvre logicielle mais moi la petite nuance que je vais apporter à cette conception c'est de dire que l'oeuvre audiovisuelle que vous allez voir par extrait est plurale pour moi je considère que c'est pas un tout mais qu'il y a différentes strates et que c'est plutôt un millefeuille comme dans un c'est pour ça que je parle même d'une référence encore une fois à la décision Hollande Inoda c'est une oeuvre de collaboration comme l'est aussi référence au-dessus un film où il y a plusieurs intervenants et chacun apporte sa pierre à l'édifice donc je vous pose déjà la thèse que je vais appliquer sans transition on va dire je continue pour moi de mon millefeuille et la première stade ce serait les personnages des jeux vidéo qui j'estime sont les meilleurs représentants des jeux vidéo alors là je vous mets un extrait plutôt une capture d'écran de l'introduction des mondes de Ralph où il y a une réunion des méchants anonymes je vous laisse le plaisir peut-être après d'essayer de reconnaître tous les personnages de jeux vidéo qui sont représentés les méchants en l'occurrence il y en a beaucoup d'univers très différents et par rapport à ces personnages on peut se poser la question est-ce qu'ils sont reconnus juridiquement parlant la réponse est oui de manière courte plein d'oeil encore une fois il y a une jurisprudence Mortal Kombat qui prend le temps de disséquer chaque personnage avec l'apparence mais aussi le combo de coups puisque c'est un jeu de combat qui peut être associé aux personnages qui sont individualisés dans le jeu en lui-même et quand je dis les meilleurs représentants il y a une décision de la Cour d'appel de Paris qui me conforte dans cette idée puisqu'ils parlent de Mario et Luigi dans leur univers qui sont des personnages emblématiques de ces jeux donc ça ce serait à la première stade qui dit personnage dit avatar pour ceux qui ont joué c'est entre guillemets la miniature de la tête comme votre tête sur les réseaux sociaux vous êtes représenté avec une miniature et je vais plutôt laisser c'est pas sucrerie désolé c'est en anglais expliquer l'importance des avatars dans le monde sugar rush qui est dans les mondes de Ralph alors il explique tout simplement que je vais vous mettre encore du contexte la salle d'arcade accueille plusieurs jeux à la fin de la journée quand les portes sont fermées c'est la fin de journée de travail pour les personnages et dans le jeu sugar rush ils organisent une course avec beaucoup de participants et les neuf premiers qui passent pourront être les prochains avatars donc c'est l'image qu'on voit en haut à droite sélectionnable le lendemain voilà donc on peut considérer que ces avatars sont tout aussi bien protégés juridiquement puisque c'est une sorte de pas extension miniaturisation des personnages mais derrière tout ça excusez-moi je voulais passer voilà on va parler du graphisme qui dit miniature dit représentation d'éléments et là je vais vous faire un peu de chronologie des jeux vidéo les jeux vidéo alors je vais souvent vous parler de 2D, 3D c'est pour le graphisme vous allez comprendre c'est aussi pour les sons vous allez voir alors pour ceux qui ont joué à certains jeux des années 70, 80 voire début des années 90 parce que c'est à peu près les mêmes jeux il y avait cet effet pixelisé de gros carrés qu'on connait tous donc c'est plutôt de la 2D pour l'image d'ailleurs là je vous fais une capture d'écran ça se passe dans les mondes de rêve quand il écrabouille son gâteau vous voyez tous les dessins autour sont pixelisés alors que n'oubliez pas que c'est un film d'animation de 2012 donc on peut faire comme le personnage des traits très fins mais par contre si vous regardez sur son épaule il y a la représentation d'un des méchants de Space Meanders jeu de fin des années 70 donc pourquoi peu de pixels donc du coup des gros carrés mais ça revient à la mode et on parle de pixel art quand même si de nos jours on a toute la technique visuelle ou même au niveau du crayon pour représenter un peu comme Minecraft par exemple pour représenter des dessins avec des traits définis on utilise cet effet de nouveau très pixelisé très carré grossier alors ça c'était les jeux avant les jeux les nouveaux ont des traits très très définis alors là je parle souvent 3D pour parler de ça plus de pixels haute définition et d'ailleurs il y a une référence dans les mondes d'oral que vous voyez en capture d'écran où alors le petit Félix Fick-Jeunor qui est en bas de l'image va rendre visite à le sergent Callum qui est dans le jeu Heroes Duty qu'on va entendre parler et il est subjugué par la beauté il dit que c'est de la haute définition votre visage c'est magnifique parce qu'elle a des traits de visage très très fins comme elle fait partie d'un nouveau jeu donc plus de pixels pour histoire de je fais aussi référence à la décision All in the Dark dans ce cas puisqu'il parlait d'effets 3D des polygones donc de l'amélioration de l'image en fait dans le graphisme des jeux vidéo ensuite qui dit graphisme alors je vais vous parler des va-et-vient en fait qu'il y a dans le film en fait d'animation les mondes de rage puisqu'on n'arrête pas de jouer entre la 2D et la 3D pour les jeux vidéo par exemple notre anti-héroïne que vous voyez en haut à gauche souffre de pixels-ci pixels-ci ça veut dire que elle a cet effet même si elle fait partie d'un jeu très récent elle se pixelise de temps en temps c'est pour ça qu'elle se fait appeler bug, erreur, anomalie au sens informatique du terme et ça c'est intéressant pour la suite alors je ne vais pas vous jouer la vidéo je vous la jouerai peut-être en question on va dire parce que je n'ai pas le temps mais il y a un autre personnage aussi qui s'appelle Turbo Time qui est né d'un jeu d'arcade des années 70 quand la salle d'arcade a ouvert d'ailleurs et donc 2D qui est passé dans l'univers 3D par la suite c'est en fait la réponse que vous avez en bas à droite où on voit que Turbo se transforme en sa sucrerie donc du coup on voit la supercherie je vais vous montrer un passage aussi où la fin de journée des personnages a toute son importance désolé c'est en anglais une nouvelle fois mais au moins vous allez comprendre pardon ah ça pique excusez moi donc vous voyez bien que là les personnages du jeu vidéo excusez moi sont en fait on dit en papier désolé je vais juste supprimer tout ça parce que ça me gêne c'était pas voulu vous voyez bien oui ça y est je suis revenu alors je vais continuer donc là on parlait du graphisme des allers-retours alors je vais après scinder en deux pour le graphisme il y a au niveau du film d'animation et au niveau de la narration en lui-même des mondes de Ralph alors quand on parle du film d'animation même au niveau du film d'animation c'est Rick Moore si vous voyez il y a deux images que je vais jouer en partie introductive vous voyez le logo de Disney qui est un peu pixelisé si vous voyez les contours et ne serait-ce que l'image de Mickey il ne faut pas oublier que c'est un film d'animation de 2012 et on a cet effet pixelisé voulu puisque c'est tout l'enjeu du film d'animation de parler des jeux vidéo et de cet effet pixelisé quand je vous ai parlé au départ de la haute définition pour le film le monde Heroes Duty qui est un monde en 3D vous allez voir qu'ils ont fait l'effet inverse c'est de passer de la 3D à la 2D donc vous voyez donc vous voyez que là en fait donc on parle de rétro gaming vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va mieux le définir que moi ou quand quelque chose a été créé ou pourrait être très bien fait en 3D on réintroduit l'effet 2D pixelisé il faut que je clique là alors qui va m'expliquer je vais laisser Raph expliquer ce que c'est le rétro gaming alors en fait il explique tout simplement que c'est rétro ah pardon ça sera pour après rétro en fait c'est réintroduire des éléments plutôt vintage ou anciens alors pourquoi il invite Kubert petite parenthèse que je ne peux pas vous montrer à l'écran Kubert est un jeu débranché des années 82 donc vieux et il a décidé de l'inviter en niveau bonus dans son jeu à lui voilà donc du coup c'est vieux mais cool et il y a une autre particularité où on passe de la 3D à la 2D donc dans ce sens là c'est à la fin de la réunion des méchants quand ils sortent du jeu Pac-Man je vais vous montrer ça donc là vous voyez bien qu'en fait on a le passage Pac-Man du jeu qui est en 2D et quand ils ressortent ils sont en 3D dont même les cerises qui sont issues du jeu je ne sais pas si vous avez fait attention ça va être la transition pour les effets sonores le bruit du fantôme dans le jeu aux aguets et c'est aussi une des particularités des jeux vidéo dans ma strat que je vous parlais en mid-feuille c'est une des couches on va dire 3, 4ème couche les effets sonores aussi qui sont caractéristiques des jeux je ne vais pas vous faire non plus la chronologie parce qu'il y en a qui font des tests sur ça et je renvoie à leurs travaux mais ce qu'on a connu comme son un peu polyphonique comme ceux qui ont connu le 3310 et les sonneries polyphoniques c'est un peu ça c'était du 8 bits et du 16 bits plus tôt à l'époque donc d'où c'est comme l'effet pixelisé pour les sons qui sont caractéristiques des jeux et je vais vous faire écouter des sons qui sont caractéristiques de jeux donc là vous avez Bowser quand il crache du feu pour ceux qui ont joué à Super Mario vous reconnaissez ce crachat de feu et pour ceux qui ont joué à Pac-Man le fantôme qui est un peu tétanisé qui a peur je vais vous faire un autre passage pour les jeux un peu plus récents enfin pour un ah je vois qu'il y a des questions peut-être je les vois pas qu'est-ce que j'allais dire il y a la décision que je cite du TGI de Paris qui en fait explique qui compare vraiment ces registres de musique enfin voilà musique de jeux vidéo ça devient limite des compositions musicales à part entière et qui pourrait être un répertoire et devenir même si on va jusque loin comme un album de bande originale comme pour un film ça va jusque là je renvoie plutôt à cette décision qui détaille vraiment les sons ah pardon hop alors qui dit dernière étape de mon de mon mille feuilles qui découpe tout on va dire pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo le fameux découpage en monde en niveau et en jeu alors ceux qui ont joué vous avez toujours les boss on appelle ça les boss de fin jeu pour les grands méchants alors comme vous voyez en bas il y a monsieur Bison qui est de Street Fighter 2 le grand méchant de Street Fighter 2 et je vais vous mettre un passage je vais faire jouer deux fois je vais essayer de ce que c'est en fait la mise en scène de quand vous devez affronter un méchant bienvenue au niveau maîtrise alors là vous avez le gros méchant à affronter en général vous êtes David contre Goliath dans ces situations là et quand il y a un clin d'oeil aussi quand il dit bienvenue au niveau maîtrise en fait il fait référence au fait que souvent dans certains jeux vous avez des niveaux de difficultés par exemple le mode Fatality dans Mortal Kombat donc là c'est un clin d'oeil au fait que des fois vous avez aussi le mode facile difficile etc il y a un autre clin d'oeil aussi au scénario au découpage des jeux vidéo c'est les Easter Eggs donc en général c'est des fonctions cachées on va en reparler parce qu'il y aura plusieurs occurrences des Easter Eggs et dans ce passage là vous allez voir que l'habitat de Vanellope qui est l'héroïne est aussi un Easter Egg alors je vais juste voilà alors le passage est fait donc on voyait en fait l'habitat de Vanellope elle l'explique elle-même elle vit dans un monde qui est à une course de cartes et elle dit que c'est un passage secret on entre dans la montagne et on sort à un autre endroit d'où qu'elle dit que ça a tout l'air d'être une espèce de niveau bonus inachevé donc ça c'est pour la structure des jeux vidéo alors je dois cliquer ici c'est pas ça je vais jouer tout de suite alors je vais revenir à une thèse qui est secondaire pour la qualification juridique des logiciels c'est de parler du jeu vidéo comme un logiciel alors oeuvre mutilante moi c'est plus l'aspect technique que je retiens de cette thèse puisque j'ai expliqué que je soutenais une thèse prédominante ailleurs je vais vous faire jouer toutes les vidéos désolé si vous n'entendez pas apparemment le son est j'ai fait du mieux que je peux mais au moins vous pouvez voir les images et je vais vous expliquer le lien entre toutes les vidéos c'est plus Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est toi ! Nous allons vous donner un bon nouveau domaine. Qu'est-ce que c'est ? Samabelle, je vais sortir. Tu es en charge de la capitale jusqu'à ce que je reviens. Et... Je vais essayer de le remettre au début. Alors, ce qui explique le gif que vous voyez, en fait, quand à un moment, la sucrerie modifie le code, il explique que le code, c'est là l'essence même de mon jeu. C'est-à-dire qu'il a reparamétré le jeu pour s'en donner, comme vous voyez, la toute-puissance dans l'image. Et en fait, son valet explique qu'en fait, à la base, c'était Vanellope qui était programmée pour être au centre. Et lui, là, a reprogrammé pour qu'elle ne soit qu'une anomalie informatique. Donc, quand Vanellope clame, je sais que je suis une vraie pilote de sang au plus profond de mon code informatique, c'est qu'elle a été programmée à la base comme ça. Voilà. Donc, c'est une explication. Alors, dernier point de ma thèse, on va dire, c'est de dire que Rick Moore, le réalisateur, non content d'intégrer jeux vidéo et de faire du droit d'auteur, a maximisé le droit d'auteur, entre guillemets, plutôt l'aspect droit au nom dans ce qu'est le droit d'auteur, puisque ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a fait intervenir, comme on a dit, tous les personnages. Mais à chaque fois, dans les crédits, je vous mets un extrait de la fin, vous voyez qu'il liste le nom des personnages ou des jeux cités. Et à chaque fois, il dit, par exemple, avec les remerciements ou avec la permission de telles entités, Nintendos, Nincom et autres. Donc, ça, c'est pour l'accord des principaux intéressés pour diffuser, même brièvement, un personnage et une citation ou autre. Et petit clin d'œil aussi, pour tout ce qui est les pères, comme Rick Moore est le père des mondes de Ralph, on va dire. Pour tout ce qui est les personnages des jeux vidéo, Toru Iwatani, qui travaillait à l'époque chez Nankom, c'est le père de Pac-Man et Clyde. Shirogu Miyamoto, c'est celui de Bowser dans l'histoire. Et donc, ils restaient, ils sont toujours les pères au sens droit moral. Est-ce que les droits patrimoniaux, dans leur contrat, pour un moment, ils ont cédé aux entités ? Ça, je laisse plutôt peut-être Yann Bazir nous parler du droit japonais, du droit d'auteur japonais, c'est pour le cas. Ensuite, maximiser le droit d'auteur, le droit au nom surtout, encore une fois. Alors là, à l'échelle, cette fois-ci, de la narration, à un moment, Ralph et Vanellope, que vous voyez sur les petites images, vont créer un cartes. Et même si Vanellope donne les instructions parce qu'elle n'a pas assez de force et c'est Ralph avec sa force qu'il réalise, ils vont décider de co-signer, comme vous le voyez dans un gif made by Vanellope et Ralph, ils vont signer l'oeuvre collectivement, comme on connaît en droit d'auteur, j'ai envie de dire. Et c'est cette histoire de maximiser le droit au nom dans l'oeuvre. Rick Moore, comme vous voyez en bas de l'image sur les prises, si vous regardez à la verticale, il écrit Moore USA, Moore USA, Moore USA. Pourquoi ? Parce que Rick Moore, en fait, a fait un clin d'œil au premier Easter Egg réalisé par Warren Robinette, qui travaillait chez Atari, et il y avait une grosse crise au niveau des crédits ou des collections salariées. Donc, il a décidé d'insérer son nom dans le jeu Adventure, et c'est ce que là a fait Rick Moore avec le film Les Mondes de Ralph. Je vais continuer. Alors, quand on ne peut pas insérer les personnages, on peut peut-être les citer. Et là, c'est ce qu'ils ont fait avec Les Mondes de Ralph, Rick Moore. Alors, par exemple, Ralph Lacasque, que vous voyez en image, cite quand il fait la chronologie des jeux, l'évolution des jeux Centipede, qui est un jeu des années 1980 qui est cité, qui est crédité même à la fin pour la citation. Quand il sort de la réunion des méchants anonymes, il y a un contrôle 63 qui tombe dessus et il dit « Je suis Lara Croft », jeu éponyme connu, cité. Et après, là, je vous fais des… Il y en a plein dans tous les graphiteurs qu'il y a dans le jeu. C'est des références à des jeux vidéo cachés. Par exemple, il y a All Your Bays Are Boring To Us, c'est en haut, à droite, droite. C'est un jeu de 89. Et il y a le « Shang Long Was Here » qui est sur le sel d'en dessous, qui est issu du jeu Street Fighter 2. Et en fait, c'est un poisson d'avril que Nintendo avait fait. Il y a une mauvaise traduction du japonais à l'anglais. En fait, c'était un coup qu'il fallait faire et non pas un personnage. Mais ils ont créé le personnage après. Voilà. L'intérêt, c'est de citer, au moins dans les crédits, la personne. Et je vais terminer avec un autre moyen de maximiser le droit d'auteur dans toute l'œuvre que fait Rick Moore. C'est que quand il ne peut pas citer, quand il ne peut pas faire des clins d'œil par la citation, il fait de la parodie. Et la parodie, c'est quoi ? C'est de mélanger deux univers et ça en fait une œuvre originale. Alors, il y a deux univers qui sont au sujet à ça. Il y a Sugar Rush. Alors, je n'arrête pas de vous dire Sugar Rush. Vous allez me dire, mais ça ressemble à Candy Crush ou non. Donc, au jeu de mots. Des mondes acidulés dans les deux cas entre Candy Crush et Sugar Rush. On est d'accord. Par contre, on n'est pas sur la même manière de jouer. Candy Crush, c'est un jeu plutôt assemblage Tetris, on va dire. Alors que Sugar Rush, c'est plutôt une course de cartes à Super Mario Kart avec des noms acidulés, d'ailleurs. Donc, du coup, ça fait une œuvre originale parce qu'on ne peut pas l'identifier ni à l'un ni à l'autre. On évite le plagiat comme ça. La même chose se produit avec l'univers Heroes of Duty que j'ai nommé au départ. Alors, ça vous fait penser à Call of Duty, bien sûr. Alors, le problème, c'est que Call of Duty, c'est bien. Je tire la première personne, on est d'accord, ressemblant. Mais par contre, Call of Duty, c'est des jeux historiques. Là, ces jeux futuristes, il faut les tuer des bébêtes qui ressemblent plutôt à des bestioles d'aliennes, par exemple. Donc, voilà. Et j'ai fini. Désolé d'avoir été un prolonge. Merci de votre attention. Alors, attendez. Votre micro, Agnès. Vous m'entendez ? C'est bon ? Merci beaucoup. Merci, Sarah-Marc-Evix, pour votre intervention très riche en couleurs et qui nous a permis d'explorer en image et avec le son. Je voyais des pop-up, j'avais peur, je ne savais pas si c'était des questions ou des problèmes de son. J'ai ce fait du mieux que je pouvais. En tout cas, on peut demander confirmation. Mais de mon côté, ça a très bien fonctionné. Donc, on a été plongé dans cet univers. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jared pour savoir s'il y avait des questions. J'ai pu voir le chat s'animer. Oui, merci. On a eu une première question de Elia Dossi. Il me semble que Marion Talbot y a répondu par écrit. Il a voulu savoir si la publication d'un second ouvrage sur la même thématique est envisagée. Et on a une remarque de Céline Courroux qui nous dit « J'imagine le travail du service juridique pour collecter tous les accords des créateurs titulaires des droits sur les personnages et les sueurs froides quand le scénario de la suite est arrivé. Alors, je vais juste rebondir sur ça, faire un commentaire plutôt. Oui, il y a eu un gros souci d'ailleurs. C'est que le numéro un, ils ont voulu mettre le personnage de Mario. Sauf que c'est quand on parlait d'accord, je répondis sur ça. Ça a été catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les personnages, entre guillemets, les propriétaires au sens droits d'auteur, on va dire, des droits sur Mario, en fait, voulaient que Mario ait une place plus prédominante dans le jeu. Et en fait, Rick Moore a dit « Ben non, moi, ça va être un panorama derrière, mais ça reste Ralph, le personnage principal avec Zanelopé. Il est hors de question que Mario devienne un troisième personnage. » Donc, il y a eu des problèmes, comme on disait, de négociation des droits, ce qui fait qu'à un moment, tout le monde a espéré que dans le 2, Mario apparaisse. Et ça a toujours posé souci parce que la négociation, c'était « On veut qu'il apparaisse à l'écran, mais pas qu'un simple caméo. » Donc, il y a eu, oui, des soucis de négociation de « Est-ce que les personnes donnent leur accord ou pas ? » C'est un exemple concret, on va dire. Merci. J'ai également une question de Iman Lazovny. Elle dit « Le fait de créer un jeu vidéo basé sur l'univers des bonbons n'est-il pas censé être libre de droits puisqu'il ne s'agit que d'une idée ? » Alors, oui, 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 comme concept, idée, libre de parcours, ça, on est totalement d'accord, mais c'est peut-être plus qu'on aurait pu… Alors, oui, après, il y a deux analyses à faire. En droit des marques, on a tendance à reprocher, à trouver la petite bébête entre guillemets quand les choses se ressemblent, alors qu'en droit d'auteur, c'est plutôt l'inverse. On regarde ce qui est différent pour dire « Est-ce qu'il y a plagiat ou il y a contrefaçon au sens du droit d'auteur ? » Mais là, on va dire que les jeux de mots sont tellement évidents qu'on ne peut pas passer à côté, on va dire, de la ressemblance, mais on va dire, pour échapper à ça, on a mixé plein de références, ça fait qu'il y a des gens qui vont vous dire « Non, c'est une course de cartes, c'est Super Mario, tu ne vois pas la référence, la glacée et tout ça ? » Il y en a qui vont dire « Non, pour moi, je me parle sur le mot et que les bonbons et je me dis « C'est Candy Crush. » Donc, oui, sur le concept, mais je vais dire, pour éviter qu'on rattache l'un ou l'autre, ils ont fait carrément une œuvre qui est totalement originale, la base, maintenant. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, sinon, manifestez-vous. Encore une fois, les questions continuent à arriver. Une question de Lauriane Possémé, qui nous demande qui est en charge de récolter justement tous ces accords et qui est chargée de vérifier le respect du droit d'auteur. Alors, je pense que c'est les juristes de chaque entité, et là, ça fait beaucoup de monde, je suis d'accord, parce que si vous comptez 180 personnages, alors heureusement, des fois, il y a la même compagnie qui a plusieurs personnages, parce que sinon, ça ferait beaucoup. Je pense que c'est les juristes entre eux et après, le respect, par exemple, ne serait-ce que dans les crédits… Alors, je ne vous ai pas mis, mais la liste des crédits est par allonge. Je ne sais pas si vous avez vu dans le… Je peux peut-être remettre, si vous voulez, la diapo. Il y a même Nesquik, il y a un passage avec Nesquik. Alors, Nesquik n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est limite plutôt du droit des marques, mais j'ai occulté cette partie de ma diapo, de ma présentation, sinon je n'en finissais pas. Mais il a été crédité, Nesquik, pour le petit passage où Nesquik est cité une fois parce qu'il y a des sables mouvants Nesquik, voilà, par exemple. Donc, à mon avis, il y a les crédits, il y a les accords pour apparaître. Et là, est-ce qu'on reprend le personnage ? Est-ce que, par exemple, je pense pour Lara Croft et Santiped ou ceux qui ont été simplement cités, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour représenter le personnage, mais au moins le citer. Et du coup, ils se sont bien préservés quand même de présenter la personne dans les crédits quand même. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais oui, ça devait être… Il faut savoir que Rick Moore a bien expliqué que ce projet, il l'a mûri. Il a dit lui-même, il a dit en 2012, je n'ai pas décidé comme ça de faire… Même pour la question des concepts et des idées de Sugar Rush, il a dit l'univers ne m'est pas venu en un clic. Il a dit, ça m'a pris longtemps. Ils ont même testé, vous pouvez voir des vidéos sur Internet sur ça, où il a dit qu'ils ont même fait une appel de testeurs pour savoir comment réagissaient les bonbons quand ils explosaient pour le gâteau et tout ça. Ils ont quand même nommé une équipe qui se chargeait de savoir quand on exposait des bonbons et tout ça, comment la réaction des bonbons pour créer l'univers. Donc, je pense qu'ils ont vraiment… Il y a un projet de maturation et après de négocier les droits et tout le monde… Je ne sais pas quand l'idée est née dans la tête de Rick Moore, mais à mon avis, ça a pris beaucoup de temps, ne serait-ce que pour avoir le problème qui s'est passé avec Mario, par exemple. Ça, ça n'a pas été déverrouillé. Ma mémoire est bonne. S'agissant de Nesquik, c'est même quasiment une pub pour les cocopailles au chocolat à utiliser dans du lait. Ah, jusque-là, c'est possible. Moi, je sais qu'ils ont… Alors, je dis sable mouvant parce que c'est des sables mouvants et je crois qu'ils ont changé même le nom. C'est des sablés mouvants. D'accord. Voilà. J'ai encore une question de Mamadou Diallo qui nous demande si vous pensez que les citations respectent les conditions de l'exception de courtes citations. Pour moi, oui, dans le cas des citations parce qu'elles sont très, très courtes. Comme vous voyez, par exemple, quand il y a les jeux vidéo, c'est des tags. C'est très, très court. Donc, je pense que oui. C'est mon point de vue. Ça peut se défendre même au niveau doctrinage. Je dirais pour les longueurs, c'est quand même… Ils ont respecté quand même la taille. Ce sont plutôt des clins d'œil. Citer une phrase qu'on voit à la fin d'un jeu ou pour lancer un jeu, il n'y a pas des longs, longs passages et même des fois des représentations toutes petites. Je dirais que c'est plutôt des phrases clés qui sont reprises simplement. Et pas plus que ça dans ce que j'ai pu voir. Il y a beaucoup de graffitis. Je ne sais pas tout ce que vous disiez. Vous pouvez voir, ce n'est pas des Mickey cachés là, mais les références à des jeux vidéo qui sont des graffitis, des tags, il y en a partout. Il y a Final Fantasy, je ne vous ai pas cité, mais il y avait Alice Lives, je crois. C'est un clin d'œil à Final Fantasy VII, si je ne me trompe pas. Il y a Jenkins, c'est un personnage autre aussi qui est cité à un moment en tag. Je ne vous ai pas tous fait. À chaque fois, c'est quand même très, très court. Je pense que ça respecte sur le principe, on va dire, l'exception de citations. Merci. Agnès, est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions ? Encore deux questions. Émilie Antet et Eliott Doucy, oui. Si la réponse est rapide, on a le temps. Ah, OK. Parfait. Donc, on a la question d'Émilie Antet qui nous dit, est-ce que le droit d'auteur concernant le son, par exemple, pris dans votre millefeuille, est plus souple que seule l'image du personnage dans ce dessin ? En fait, quand je parlais de mon millefeuille, c'était plus pour les strates. Quand j'avais dit au début, je prenais quelque chose de distributif, c'est comme pour un film. L'image, le son, c'est plus dans ce sens-là. Ce n'était pas une histoire de plus grand, plus petit. Il n'y avait pas du tout de gradation. C'était juste pour dire qu'il y a la strata du son, du doublage, etc. Il y en a plein. C'était plutôt dans ce sens-là. Ce n'était pas le plus important. Je peux même vous renvoyer, pour tout ce qui est les travaux sur les sons dans les jeux vidéo, je vais y arriver, désolée. Je vous renvoie à les travaux de Fanny Rebillard, qui est archiviste du son et qui a fait un ouvrage, qui a publié un ouvrage sur Zelda, par exemple, que les sons dans Zelda, par exemple. Entendu. Et enfin, une question d'Eliott Doucy. « Quid d'un film qui reprendrait les mondes de Ralph ? » Est-ce qu'on aurait des droits d'auteur par ricochet ? Qui reprendrait, ça dépend si ça reprend servilement ou pas. C'est toujours la même chose. Ça dépend si on prend la logique, entre guillemets, droits des marques pour ressemblance, dissemblance ou droits d'auteur. Mais je pense que ça dépendrait des clins d'œil qui sont faits et de la manière dont c'est repris, si c'est servilement ou pas. Et après, si servilement, autorisation, on en vient toujours, citation, parodie pour réussir à quand même intégrer la chose sans que ce soit… Là, les copies ne sont pas servies. Donc, je pense que ce seraient toujours les mêmes étapes qu'a fait Rick Moore pour intégrer ou non les personnages des jeux vidéo qu'ils voulaient. Parfait. Agnès, je vous repasse la main pour annoncer le prochain. Merci, Jared. Et juste quand même, un clin d'œil au fidèle Poitvin et l'histoire, parce qu'Eliott Doucy nous suit de Nice et Evelyne nous suit de Poitiers. Donc, voilà. Merci, merci d'être là. Alors, maintenant, on va finir peut-être avec une boîte de mouchoir, puisqu'on va replonger dans une névrose, en tout cas, une névrose qui est la mienne, en évoquant Bambi et le droit des animaux. Et c'est le professeur Jean-Pierre Marguenot qui va nous faire le plaisir d'aborder ce très beau sujet. Bonsoir, m'entendez-vous ? Oui. Parfait. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie de votre présentation brillante. Et je voudrais apporter une petite rectification. Je fus professeur à l'Université d'Imoge, mais je n'ai absolument plus rien, mais alors plus rien à voir avec l'Université d'Imoge. Je suis actuellement chercheur à l'Université de Montpellier, à l'Institut de droit européen des droits de l'homme. Et à partir de là-bas, je continue à diriger la revue semestrielle de droit animalier, je ne sais pas si vous la voyez, qui a été fondée en 2009 avec Jacques Leroy et la philosophe Florence Burga. Et sur laquelle je me permets d'insister, d'abord parce qu'elle est en ligne gratuitement, et parce qu'elle a désormais des liens assez forts avec Brest, puisque depuis le dernier numéro, le doyeur François-Xavier Roudémar est secrétaire général et participe à la chronique de criminologie. Et pour le prochain numéro, Maximan de Font-Michel va inaugurer, ou co-inaugurer, une chronique de droit du commerce international animalier. Et j'insiste aussi sur cette revue semestrielle de droit animalier pour signaler aux étudiants du Master 2 de propriété intellectuelle que dans cette chronique, il y a depuis 5 ou 6 ans, dans cette revue, il y a une chronique de propriété intellectuelle qui est tenue par Alexandre Zolinger. Et ce que les propriétés intellectuelles et le droit animalier intéressent, peuvent s'y reporter gratuitement en tapant sur Google « Institut de droit européen des droits de l'homme », onglet « Publications » et « Revue semestrielle de droit animalier » où il y a tous les numéros, les 22 numéros qui ont été réalisés depuis 2009. Voilà, ça a été sur mon temps de parole, ça, ou c'est parce que je n'ai pas encore parlé de Bambi, là ? Je n'ai rien, c'est bon, j'ai pris note de la correction, merci beaucoup. Et c'est bon, vous pouvez y aller, vous avez 20 minutes. Merci. D'accord, je vous remercie. Donc, Bambi, c'est à la fois, vous l'avez dit, un livre, un film et un personnage. Le personnage, je passerai très vite parce que Bambi est tout sauf un animal sympathique. Il termine en autocrate, il a, avec 80 ans d'aventure, il a une tête de Trump à s'y méprendre. À la fin du film, c'est un assassin parce que je crois bien qu'il a renvoyé au fond du lac son rival amoureux. Donc, ce n'est pas quelqu'un de très, très, très recommandable. Le film, lui, est beaucoup plus intéressant que le personnage. Il faut le mettre un peu en relation, comme vous l'avez fait tout à l'heure, avec le livre. Le film 1942, vous l'avez dit, le réalisateur s'appelle, je crois, David Hand. Et dans ce contexte-là, on pourrait voir le film Bambi comme une fable politique et se souvenir que le livre avait été interdit en 1936 en Allemagne parce que ça a été perçu comme une allégorie du traitement réservé et infligé aux Juifs. Donc, on pourrait très bien prendre le film comme une fable politique où les droits de l'homme seraient appelés en garde-fou ou en pare-feu des dérives totalitaires qui étaient à l'œuvre à l'époque. Il faut quand même saluer le courage des studios Disney en 1942 d'avoir diffusé un film. Donc, on va laisser cet aspect-là de côté pour voir Bambi comme une fable animalière où on voit les animaux autrement qu'ils sont en réalité comme on aimerait les voir. Et de ce point de vue-là, Bambi, le film, permet de mettre l'accent sur la catégorie des animaux vivants à l'état de liberté naturelle. On doit l'imaginer comme on voit beaucoup. Il y a les animaux domestiques, apprivosés ou tenus en captivité. Et d'un côté et de l'autre, les animaux vivants à l'état de liberté naturelle. Avec cette différence majeure, c'est que les animaux vivants à l'état de liberté naturelle ne sont absolument pas protégés contre les actes de cruauté ou les sévilles graves qui peuvent leur être infligées par qui que ce soit pour quoi que ce soit. C'est un enjeu fort du droit animalier contemporain de savoir si on va enfin un jour finir par étendre aux animaux sauvages vivants à l'état de liberté naturelle la protection pénale qui bénéficie à tous les autres. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'on peut distinguer dans le film les rapports des animaux sauvages entre eux et les rapports des animaux sauvages avec les hommes. Pour les animaux sauvages entre eux, le film est vraiment désormant de tendresse et de gentillesse. Tous les animaux sont gentils sous une réserve à laquelle on va revenir tout à l'heure. Vous les avez vus comme ils sont tous mignons dans leur forêt. Et on voit bien que le personnage principal n'est pas Bambi. C'est quand on met l'accent sur Pampan. Pampan a cette phrase que je trouve absolument magnifique. Si tu n'as rien de gentil à dire, alors tu n'as qu'à rien dire du tout. C'est la raison pour laquelle je vais me taire immédiatement parce que je n'ai pas grand-chose de gentil à dire. En tout cas, cette gentillesse généralisée pose un certain problème. Le premier problème, c'est qu'on ne voit absolument pas la moindre menace de quelque prédateur que ce soit. In extremis, la mère de Bambi lui fait le reproche d'être allé sans précaution dans la prairie à découvert. Mais sans lui dire que ce qui est le risque dans la prairie, ça peut être les autres animaux. Et en tout cas, dans la forêt, tout est merveilleux. Donc, ce n'est évidemment pas comme ça que les choses se passent dans la réalité de la vie animale. Et cet aspect-là a été dans le livre de Félix Salten. Et ça a disparu dans le film. Il n'y a aucun prédateur à l'horizon. Tout le monde est tellement, tellement gentil. Malgré ce grave défaut, cette déformation de la réalité de la vie sauvage qui fait contraste avec l'œuvre de Jack London. Tout Jack London, c'est pratiquement la peur de l'animal sauvage vivant à l'état de liberté naturelle. Ou la peur du prédateur, ou la peur du prédateur de ne pas trouver de proie. Alors, c'est la peur animale en permanence et qui est plus proche de la réalité que de ce qu'on voit dans le film. Malgré cet aspect-là, il y a des choses intéressantes du point de vue du droit animalier. Dans le film, je crois que quelqu'un a évoqué tout à l'heure l'article 515-14 du Code civil, qui indique que tous les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Un point, c'est tout. Et certains, dont on fait partie, considèrent que tous les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ça vaut aussi pour les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle. Et je le disais tout à l'heure, parce que c'est un point qui tient beaucoup, l'extension aux animaux sauvages de la protection contre les âmes de plus haute est une question à l'ordre du jour. Et avec tous ces animaux sauvages si gentils, on voit qu'ils sont débordants de sensibilité. Et on peut y voir un appel à la reconnaissance de la sensibilité des animaux sauvages en tant qu'individus. Et ce qui montre aussi que Bambi, c'est un film de vrais droits animaliers et non pas de droits de l'environnement. La différence entre le droit d'animalier et le droit de l'environnement, c'est que le droit de l'environnement s'intéresse à la protection de la biodiversité, des espèces en général, sans se soucier si peu que ce soit de la sensibilité de chacun des individus qui les composent. Alors que le droit animalier met l'accent, y compris pour les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle, sur leur sensibilité propre. Et de ce point de vue-là, Bambi peut être intéressant. C'est intéressant aussi d'un autre point de vue que vous avez évoqué tout à l'heure, je crois, lorsque vous avez parlé du critère de la personnalité géodique des animaux. Pour simplifier, il y a deux tendances. Une qui ferait de l'aptitude à ressentir la douleur, souffrance et l'angoisse. C'est le critère de l'attribution de la personnalité géodique à certains animaux. Et il y a un autre courant qui est représenté, notamment aux États-Unis d'Amérique, par Stephen Wise, qui considère que le critère, ce sont les aptitudes cognitives. Et le meilleur critère pour déterminer les aptitudes cognitives, c'est le fameux test du miroir. Et bien là, à propos du test du miroir, il y a une scène magnifique d'intérêt juridique majeur où l'on voit Bambi, encore adolescent, découvrir sa tête dans l'eau de la rivière. Et il découvre pas seulement sa tête, il découvre aussi l'autre, c'est-à-dire féline qui s'y mire en même temps que lui. Donc là, pour le critère de l'attribution des animaux, y compris sauvages, là, il y a quelque chose d'assez passionnant, d'assez captif. Quoi dire d'autre encore pour les rapports des animaux sauvages entre eux ? Bon, je passerai très vite, il n'y a que de la tendresse, que de la gentillesse, sauf pour les rivalités amoureuses. Et là, le combat entre Bambi et celui qui lui dit qu'il était les faveurs de féline, c'est une partie importante du film. Et les animaux sauvages ne seraient violents que pour ça. Donc, du point de vue de la criminologie, ça pourrait renvoyer à des développements vers les crimes passionnels, mais ça nous prendrait très... Il va bientôt faire nuit, il va falloir avancer vers la deuxième partie où il sera question, à partir du film, des liens entre les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle et les hommes. Les hommes, dans le film, on n'en voit aucun. On entend deux ou trois coups de fusil, mais l'homme, il est absent. Il est hors décor. Et c'est assez captivant. Et les relations avec l'homme sont indirectes, elles sont par le feu et par la chasse. Le feu a été introduit dans le film. C'est un élément important qui n'était pas dans le livre de Félix Salcoun. Et les scènes sur le feu, sur toute la forêt qui s'embrase, sur le renouveau de la forêt calcinée, c'est un temps fort et qui a restitué dans le contexte des années 40. On pourrait s'en servir aujourd'hui avec le réchauffement climatique et les incendies qui ravagent la Californie, l'Australie, du point de vue du droit animalier. Ça permettrait de mettre l'accent sur un point qui est activisé en évidence par ma collègue Séverine Nadeau, qui est celui de la protection des animaux menacés par les dérives climatiques. On parle beaucoup des déplacés environnementaux, mais les animaux face à des incendies qui ravagent leur milieu naturel. Il y a une convention de Berne qui avait envisagé des possibilités de venir à la protection des animaux sauvages, vivant à l'état de liberté naturelle, à leur secours, face aux calamités, notamment celles qui viennent du feu et pas saluées. Et puis, il y a bien sûr la chasse. C'est ce qui vous a marqué. Vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure de la chasse et vous avez dit à fort juste titre que c'est au cœur de l'actualité. Donc, la chasse, elle apparaît par trois coups de feu, trois ou quatre. Un qui blesse Bambi et l'autre qui tue sa mère. Et c'est ça qui nous a particulièrement émus. Et c'est ce qui nous a dressés contre les chasseurs. Allez, avouez-le. Donc, oui, ce ne sont pas les chasseurs qui sont au cœur du sujet, d'ailleurs. Ce sont les chiens de chasse. Les chiens de chasse, ils ont une très mauvaise réputation, même et y compris pour les tenants de la cause animale. Ce sont les traîtres absolus, les méchants, les idiots. Et Dieu sait s'ils jouent bien leur rôle. Il y a tellement d'autres chiens chez Disney qui ont un rôle sympathique. Une fois, on peut lui excuser cette charge contre les chiens de chasse. Ce qui devrait permettre de mettre l'accent sur l'un des principaux fléaux de la chasse. La pratique de la chasse, c'est le sort des chiens de chasse à l'intersaison. Ils vivent, comme vous le savez, dans des enclos où ils piétinent leurs excréments sur des fortes chaleurs à quelques hectomètres des villages. Ce sont des conditions totalement indignes et qui déshonorent pas tous, mais un certain nombre de chasseurs. Mais laissons les chiens de chasse de côté et venons-en à la question de la chasse. Bambi a fait beaucoup plus contre la chasse, le film en tout cas, de génération en génération, que des années d'activisme, de sabotage, de chasse à ceci ou de chasse à cela. Mais ça laisse dans l'ombre un point qui, moi, me paraît important. C'est que rien ne met en évidence les arguments qui pourraient justifier la chasse. Et cet argument-là, dont on va reparler, c'est la régulation des espèces. Le droit animalier, c'est la protection des animaux, mais c'est aussi la protection contre les animaux. Et la prolifération des animaux, le pullulement des bêtes sauvages, gibiers ou autres, ça fait partie des hantises de l'humanité et de la ruralité. Donc, la question pourrait se poser à partir de Bambi, qui ne fait pas allusion de l'utilité de la chasse comme moyen de régulation des espèces sauvages, dont la prolifération peut vite devenir très dangereuse pour les cultures, pour les animaux domestiques et ainsi de suite. Et donc là, il faut, je crois que je vous cite l'article L420-1, que je cite précisément, qui nous dit « la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats naturels et d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre les logiliers, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-silvocénégyptique. » Et là, je crois qu'il y a un risque de détournement de cet article par le monde de la chasse. Je ne veux pas d'hostilité particulière envers les chasseurs, mais le comportement de la compétition. Je connais les chasseurs, ils sont très, très gentils quand ils ne chassent pas. Mais bon, ce n'est pas d'hostilité fondamentale contre le chasseur en tant qu'individu, mais l'organisation de la chasse, là, il y a des choses, il y a des petites... Quand on voit un certain nombre de représentants des associations de défense de la chasse, on se dit que le sketch des inconnus était resté bien en dessous de la réalité. Et là, il me semble qu'il y a un détournement de cet article-là, parce qu'à l'entendre, et on va revenir à la question de l'actualité, on a bien l'impression que c'est la chasse qui est d'intérêt général. Ce n'est pas la chasse qui est d'intérêt général, c'est la gestion durable des patrimoines fauniques et de ses habitats naturels. La chasse, considérée comme activité environnementale, culturelle, sociale, ça ne fait qu'il participe. Et ça, si elle ne fait qu'il participe, ça signifie qu'elle n'est pas la seule à pouvoir le faire avec ses méthodes. Elle peut peut-être participer, si on l'a ajoutée, c'est sans doute que ça n'allait pas de soi. Mais elle ne fait qu'il participe. Deux, la contestation du comportement, qui a consisté à s'arroger l'exclusivité de la défense de l'intérêt général de la préservation des patrimoines fauniques uniquement par la chasse, c'est-à-dire par des moyens violents, sans se poser la question de savoir si, là aussi, il ne pourrait pas y avoir des méthodes alternatives. Et là, avec le confinement, on a assisté à un détournement de l'intérêt général au bénéfice des chasseurs. On ne peut pas sortir pour, pratiquement, je crois, ces temps-ci, on ne peut pas sortir pour aller se marier. Mais on peut sortir pour aller chasser. Parce que là, on participe à une activité d'intérêt général pour défendre les récoltes. Non, mais les récoltes, on est à quel moment d'année, là ? On est au mois de novembre. Les récoltes mises en danger par les sangliers, par les chevreuils, ce sont peut-être celles de l'année prochaine. Mais celles de 2020, ça fait longtemps qu'elles sont engrangées, encilées, on va voir encore quelques exceptions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ruralité-là ? Mais qu'est-ce qu'ils connaissent nos préfets à la ruralité qui invoquent l'intérêt général pour permettre aux chasseurs à aller chasser des gibiers qui ne peuvent pas attaquer des récoltes qui sont déjà engrangées. Mais c'est une ruralité d'opérette. Mais c'est une ruralité à la façon de la ferme de Marie-Antoinette. Et d'ailleurs, je crois que les chasseurs sont en train de se faire un grand tort pour les mois et les années à venir, puisque jusque-là, ils étaient contestés au titre de la protection des animaux sauvages. Là, ils ont introduit la deuxième mâchoire du piège qui va se resserrer sur eux, ce qui est une atteinte à l'égalité. En France, il ne faut pas jouer avec l'égalité. D'ailleurs, ils sont les premiers à rappeler que la Révolution française avait beaucoup à voir avec les privilèges que les seigneurs avaient en matière de chasse par rapport aux groupes. Eh bien là, ils ont assumé un privilège, non pas de chasse, mais un privilège d'accès à la nature. Tellement sûrs d'avoir la protection du prince, ils peuvent aller chasser au nom d'un pseudo intérêt général qui reste à deux égards à démontrer, alors que personne d'autre, aussi attaché à la nature qu'eux, ne peut en bénéficier. Je crois que Bambi, de ce point de vue-là, va faire lever un ferment révolutionnaire. J'en ai peut-être trop dit. Au nom, vous pouvez encore conclure deux minutes ? Mais que conclure en deux minutes ? Ces questions de chasse, elles sont au cœur de l'actualité et je crois qu'il va falloir en reparler. Mais la conclusion qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec Bambi, c'est qu'il y a une force du lobby de la chasse qui est absolument sidérante en France. La ministre Barbara Pompili a pris, il y a deux mois, des engagements très courageux sur les animaux de cirque, le delphinarium, les élevages de bisons. C'était réclamé par les associations de défense des animaux depuis longtemps et ça a été assumé avec courage. Vous observerez qu'aucune de ces mesures ne contrarie si peu que ce soit les intérêts des chasseurs. Et la seule petite entorse qui a été apportée, c'est l'interdiction de la chasse à la glu, mais encore sous réserve de ce que dira la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'ai appris que la semaine dernière, l'avocat général Mme Cocotte avait dit que l'autorisation de la chasse à la glu, ce n'était pas contraire aux droits de l'Union européenne. Donc il va y avoir, à partir de Bambi, et pour d'autres raisons que celles qui figurent dans le film, des arguments pour que la chasse devienne un droit à égalité avec d'autres et non plus un privilège. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup pour cette revisite de Bambi à l'aune de l'actualité. Pour le coup, on ne peut pas être déçus. Comme toujours, je donne privilège aux internautes qui nous écoutent s'il y a des questions qui ont émergé suite à votre exposé. Sinon, je ne manquerai pas de vous en poser moi-même. Merci, Ania. Merci, le professeur. J'ai pour le moment une question de Lauriane Cossémy, qui demande de quel code est issu l'article L420-1 ? De l'environnement. Parfait. Je n'ai pour le moment pas d'autres questions à vous transmettre, mais on vous laisse évidemment une petite minute pour vous manifester dans le chat. En attendant, Ania, je vous laisse la parole. Merci, Jared. Alors, peut-être d'abord une remarque. Une remarque, parce que c'est vrai que la considération synergétique, c'est l'argument préféré, je ne vais pas dire du lobby de la chasse, mais en tout cas de la communauté des chasseurs. Et cet argument synergétique mérite quand même fortement d'être relativisé quand on sait que plusieurs millions d'animaux qui sont tués par an dans le cadre des activités de chasse sont issus d'élevage de gibier. Et donc, les chiffres sont sujets à la discussion. On part de 10 jusqu'à 30 millions quand même d'animaux. On évoque une proportion de 25 % à peu près des animaux tués. Et clairement, ça remet en cause l'argument utilitariste qui est avancé par la chasse. Donc, à cet égard, déjà, une première précision qui n'est pas souvent ou suffisamment mise en avant. Ensuite, sur la question de l'égalité, vous le disiez actuellement avec le confinement, on pourrait quand même aussi poursuivre la réflexion sur les méthodes de chasse qui sont employées à l'aune toujours de cette activité, parce que la chasse, ce n'est pas que de la régulation, c'est présenté comme un sport. Actuellement, depuis quelques mois, il y a des campagnes vantant les mérites de la chasse et invitant notamment les femmes, et les femmes végétariennes aussi, à s'initier à la chasse le dimanche. Mais donner en fait une nouvelle image de la chasse, c'est aussi une réponse non plus simplement à la remise en question du principe même de la chasse, mais à certaines catégories de chasse. C'est-à-dire qu'au-delà de la régulation de la chasse, est-ce qu'il y a une reconsidération éthique qu'il peut y avoir en opposant peut-être les chasses dites traditionnelles ? Vous avez évoqué la chasse, c'est la glu, on pourrait parler du déterrage, on pourrait parler de la veinerie. Il y a eu énormément d'encre qui a coulé au sujet de la chasse à court. Il y a eu un décret sur ce fameux droit de grâce dont on peut nous reparler, accordé à l'animal qui se réfugierait sur une propriété privée. Bref, est-ce qu'il y a une seule chasse ? Est-ce qu'il y a plusieurs chasses ? Et est-ce qu'on peut parler d'éthique dans la chasse ? Certainement, je voulais souligner à quel point vous avez eu raison d'attirer attention sur le gibier d'élevage et sur les méthodes de chasse. Dans l'article que j'ai écrit dans l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, et que j'ai pourvu reprendre parce que je ne voulais pas répéter exactement ce que j'avais dit, j'écris qu'en retenant l'hypothèse de travail suivant laquelle la chasse participe à l'équilibre à gros niveau, si génétique. On pourrait arriver à pacifier un petit peu les relations si la chasse se limitait à cette activité-là et abandonner tout ce qui ne peut pas s'en prévaloir. les gibiers d'élevage, qu'est-ce que ça vient faire avec l'équilibre ? Absolument rien du tout. Et ils sont d'ailleurs les premiers à le reconnaître, mais il faut quand même qu'ils aient un gibier à portée de fusil pour pouvoir garder la main. Non, mais c'est complètement élu. Et les méthodes cruelles de chasse, en quoi aide-t-elle à l'équilibre à gros niveau, si énergétique ? En quoi contribue-t-il à conserver les équilibres et le patrimoine phonique ? Personne ne peut arriver à le comprendre. Et pourtant, les représentants des fédérations de chasseurs sont les premiers à dire que c'est tellement grave, que c'est tellement important, et la tradition, et ainsi de suite. La tradition, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans ? Toutes les traditions qui sont passées par-dessus bord, et heureusement, et celles qui ont disparu, et malheureusement, pourquoi celles qui touchent à la vie des animaux seraient-elles sacralisées ? Il n'y a absolument aucune espèce de raison. Alors, pour la question éthique, il y a un élément intéressant et important qui vient de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas la Cour européenne des droits des animaux, mais qui a abordé un certain nombre de questions qui concernent les animaux, et notamment la chasse. Et vous savez qu'il y a une dizaine d'années, en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre, il y a eu une abolition de la chasse à cour. Et les chasseurs à cour, privés de leurs loisirs préférés, ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de lui faire dire que ça portait atteinte à peu près à tous leurs droits, de la vie privée, du mode de vie, du domicile, et ainsi de suite. Et la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré leur requête irrecevable en disant que la chasse peut soulever de sérieuses objections éthiques et morales dans la mesure où elle peut conduire à mettre à mort les animaux d'un point de vue, d'une manière qui les fait souffrir. Donc, il me semble que ça va carrément dans le sens que vous indiquiez dans votre question. C'est vrai. Et donc, ça permettrait de s'extraire du débat sur le principe de la chasse, une fois qu'on a quand même vu les tempéraments qu'on peut y apporter et la réalité que ça recouvre, pour s'intéresser aux méthodes de chasse. Et sur ce que vous dites, je tiens à dire que les équipages anglais ont plaisir justement à bien faire du tourisme de la chasse en France, puisqu'en France, on peut pratiquer la chasse à cour. Vive le Brexit ! Voilà, on est d'accord. Je crois qu'il y a une question ou c'est une vidéo qui a été postée ? J'arrête, je vous donne la parole. Alors, il y a une vidéo qui a été postée. Je vous invite à aller visionner par M. Yann Bazir. Et nous avons de l'interaction dans le chat. Tout d'abord, un message de Sarah MZ qui vous remercie pour ces présentations passionnantes. Ça vaut le coup d'écrire. Nous avons ensuite une nouvelle question de Lauriane Possémé qui vous demande justement dans quel texte la chasse est-elle réglementée ? Pardon ? Dans quel texte ? La chasse est-elle réglementée ? La chasse, c'est presque un droit à lui tout seul qui se trouve essentiellement dans le code rural et de la pêche maritime et pour partie dans le code de l'environnement. Mais pour ce qui concerne le code rural, il y a une centaine de dispositions qui sont relatives aux moyens de chasse, au temps de chasse, au permis de chasser, et ainsi de suite. Il y a aussi toute une série de dispositions qui concernaient les associations communales de chasse agrée. Je ne sais pas si ça existe dans le Finistère, mais depuis 1964, il y a une loi qu'on appelle la loi Verdeil qui, pour démocratiser la chasse, a créé, dans certains départements, ce sont les départements qui ont décidé de mettre en place le système, les associations communales de chasse agréée qui fait que, dans une commune, il y a un département en question, les petits propriétaires étaient obligés de faire apport de leur terrain à l'association communale de chasse agréée pour que tout le monde ne vienne pas pratiquer chez eux une activité qu'ils réprouvent du point de vue éthique. Et bien là, à nouveau, la Cour européenne de droit de l'homme est intervenue pour condamner la France en raison de ce système qui frappait les petits propriétaires opposants à la chasse. Donc, c'est un élément du droit de la chasse. Le droit de la chasse, il y avait un certain nombre d'auteurs, notamment un qui s'appelait Jacques Guillebeau qui avait écrit tout un traité de droit de la chasse, un autre qui s'appelait Géant de Malaforce. Dans les bibliothèques de droit, il existe, dans les fonds de bibliothèques, des traités entiers de droit à la chasse. Alors, ils ne sont peut-être pas actualisés, mais il y a un fonds juridique très, très dense. Merci. Si je n'ai pas d'autres questions, je peux laisser la parole à Anya ou à l'un des panélistes. Oui, mais je n'ai peut-être pas d'autres réponses, donc je t'en vais bien. Et pour toutes ces questions, n'hésitez pas à consulter la RSDA qui est accessible en ligne. C'est une mine d'informations pour qui pense. Voilà, c'est. Voilà, et qui est plurisciplinaire, c'est un atout majeur dans cette thématique. Comme Yann Bazir n'a pas eu le loisir de dire un mot en ouverture de ce séminaire d'aujourd'hui, Yann, il nous reste quelques minutes pour clôturer, et je pense que ces minutes reviennent de droit. Non, non, je vais vous laisser terminer ce séminaire, et je dirais peut-être un mot pour conclure, mais Anya, si tu souhaites dire un mot, évidemment, tu en as la primeur. J'arrête, tu as un mot, évidemment, vous en avez la primeur. Sarah, vous vouliez dire quelque chose, vraisemblablement ? Oui, je vais vous faire intervenir, je vais vous faire parler, vous allez voir. Sur le droit japonais, le droit d'auteur, moi, je n'y connais rien. Pour qu'on soit quand même très clair. Éventuellement, le droit des marques, le droit des marques japonais, on pourrait en parler un tout petit peu. Le droit d'auteur japonais… Ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu, sur un malentendu, voilà, mais ce n'est pas le cas. J'ai bien anticipé, là, j'ai senti le coup venir. Non, j'arrête. Est-ce que vous souhaitez dire un mot pour conclure, ensuite, Anya, et puis je dirais un mot pour terminer ? Un petit mot, mot rapide, oui. Une fois de plus, évidemment, je remercie l'ensemble des intervenants de ce soir. Ça nous a évidemment permis de voyager, de rêver à travers cet univers juridique de Disney. Je remercie aussi l'ensemble des spectateurs pour leur intérêt, pour le sujet, évidemment, la pertinence de leurs questions. Et j'en profite surtout pour vous rappeler que pendant le confinement, du moins, nous continuerons à vous proposer tous les jeudis une conférence sur le droit comparé de la propriété intellectuelle et tous les mardis, une conférence sur le droit et la pop culture. Donc, après avoir visité Brésil, l'Argentine, le continent africain, le prochain événement en date, prévu donc ce jeudi 26 novembre, met à l'honneur le continent américain, avec notamment des discussions sur l'actualité du droit de la propriété intellectuelle outre-Atlantique. et vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook, LinkedIn et Twitter de l'AMPCP. Dernier petit big up au bureau et aux membres de l'AMPCP qui se démènent vraiment pour organiser ces événements. Et j'ai une pensée particulière ce soir pour le pôle communication qui fait un excellent boulot et pour l'excellente Lorena Uria qui a parfaitement géré la technique Zoom. Merci. Merci, Jared. Oui, Sarah, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez tiser ce que vous faites la prochaine journée pour le futur endroit ? Oui, oui, c'est sûr. Alors oui, oui, je vais la teaser si vous voulez. Ania, je te laisse conclure également. Je conclurai en vous disant bravo, bravo le CEPI, bravo les étudiants, bravo Yann, et puis bravo à nos intervenants parce que je ne suis qu'une usurpatrice, moi ici, je ne travaille pas, je demande aux autres de travailler et je leur donne la parole pour qu'ils le fassent à ma place. Donc, vraiment, félicitations. Et comme on est confinés et qu'on a besoin d'un peu de fraîcheur, merci pour ce moment et je dirais simplement à Kuna Matata. Voilà. Merci beaucoup, Ania. Donc, tout a été dit, ou presque, puisqu'il manque le teasing. Évidemment, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. Je tiens à remercier Quentin Le Pluard qui a encore une fois répondu positivement à ma sollicitation afin de présenter ses projets Droits et Pop Culture. qui ont pour modeste ambition de relayer un tout petit peu ce mouvement qui prend de l'ampleur. Un grand merci aux intervenants, donc les professeurs Gilles Raoul Cormeil et Jean-Pierre Marguénaud. Je l'avais dit juste avant la réunion, mais je suis très heureux, en tout cas, d'avoir pu accueillir Gilles Raoul Cormeil, qui a été mon chargé de TD quand j'étais à l'université de Caen, et j'en garde un souvenir ému. Un grand merci à Sarah Markevitch, que je rencontre enfin, à tout le moins, virtuellement, puisqu'on se suit sur les réseaux sociaux. Un grand merci également, bien entendu, aux étudiants. J'arrête, vous l'avez dit, Ania l'a repris. Vous opérez, vous effectuez un travail formidable pendant cette période de confinement. Je suis extrêmement honoré de vous avoir, en tout cas, en tant qu'étudiant, puisque depuis le début, vous répondez à toutes mes sollicitations. Donc, un grand merci. Et évidemment, un peu de teasing a déjà été fait s'agissant des séminaires de droits comparés. Donc, on se retrouve vendredi, et non pas jeudi, pour le séminaire de droits comparés relatif à l'Amérique du Nord. Thanksgiving oblige, vous ne pouvez pas faire ça jeudi. Donc, Ben Quarmbi présentera l'actualité en droit des brevets aux États-Unis, et Pierre-Emmanuel Moïse, professeur à l'Université de McGill, présentera l'actualité de propriété littéraire artistique au Canada et aux États-Unis. Autre teasing, et là, on s'éloigne des deux types de séminaires que vous connaissez. Nous avons organisé aujourd'hui avec Franck Macrez la prochaine rencontre à la librairie Kleber. Il s'agit d'une rencontre confinée, les rencontres de la salle blanche. Et dans le cadre de cette rencontre, en fait, intitulée Autour du droit d'auteur, il est de tradition de présenter un ouvrage. Et l'ouvrage que nous présenterons samedi avec Franck, c'est l'ouvrage Propriété intellectuelle et pop culture. Donc, on est encore dans la thématique qui a été publiée à la collection de l'IRPI et qui faisait suite à un colloque organisé en 2018 au CEPI. Donc, nous présenterons cet ouvrage avec Bruce Benabran, que vous connaissez peut-être, qui est un YouTuber assez connu, donc e-pensé. Et donc, lui reviendra sur le volet un peu pop culture pour essayer de défendre la pop culture. Et de mon côté, je reviendrai sur l'ouvrage et sur la genèse et sur les différents articles que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage. Ensuite, pour la semaine prochaine, la prochaine rencontre pop culture et droit, il s'agit justement de l'Université de Caen qui sera à l'honneur, la Faculté de droit de Caen avec le projet qui a été développé par Annick Batter, droit et pop culture. Et donc, il sera question du droit dans les séries, The Leftovers avec la disparition et l'absence, Black Mirror avec les données personnelles, On Made Tales avec un volet, non, Watchmen, Watchmen sera également à l'honneur. Donc, vous voyez, trois séries. HBO sera un peu représentée et puis d'autres canaux. Donc, voilà, on se retrouve mardi prochain et puis pour les prochains séminaires droit et pop culture, on travaille dessus et nous espérons pouvoir vous annoncer des choses très rapidement. Voilà, merci à tous. Il est 19h05, il est temps de conclure. À très bientôt.